L'association du personnel est très heureuse d'accueillir à nouveau M. Henri Guillemin. Il y a trois ans, il nous avait passionné de l'affaire Dreyfus, une affaire qui a ébranlé la France au siècle dernier. Et c'est aussi un des sujets qui a aussi ébranlé la France, je dirais même l'Europe. Je crois que c'est une insulte de le présenter, vous le connaissez tous puisqu'il est déjà venu ici. Et pour ceux qui suivent ces conférences sur le petit écran, je vais tout de suite lui donner la parole. Je me mets là-dedans ? Et puis ça alors, qu'est-ce que j'en fais de ça ? Je le laisse comme ça ? Oui, oui, vous le laissez. Bon. Eh bien, l'image traditionnelle de Robespierre, vous la connaissez, enfin telle que je l'avais apprise moi-même dans les livres de Louis Madeleine qui faisait autorité quand j'étais étudiant. L'image d'un incorruptible, c'est entendu, mais en même temps une espèce de pion âcre, enfin un fanatique glacé, une espèce de cuistre guillotineur, si vous voulez. Alors immédiatement, on opposait le visage de Danton en vous disant, oui, bien, en temps, il est beaucoup moins incorruptible, mais Danton, c'est tout de même l'homme de l'audace, encore de l'audace. C'est un homme duquel sortait une chaleur humaine. Tandis que ce petit monsieur propret, mais aux mains sanglantes, quelle horreur. Mains sanglantes, ça me fait penser à l'image que j'ai vue en entrant où le nom de Robespierre est accompagné de sang qui coule. Alors, est-ce exactement comme ça qu'il faut le voir ? J'en suis pas sûr et je peux vous dire que depuis un certain nombre d'années, cette ancienne image s'est déjà pas mal modifiée. C'est Mathiès, le premier, qui était le grand rival d'Aulard, vous savez, à la Sorbonne, Mathiès. Après lui, monsieur Soboul, qui a le même prénom, Albert Soboul, Jean Massin, qui a fait un très bon Robespierre. Et puis tout récemment, enfin, il y a deux ans, je crois, monsieur Max Gallo, qui a aussi apporté un Robespierre dont la physionomie est modifiée par rapport à l'image traditionnelle. Eh bien, je vais tenter de vous présenter ton Robespierre tel que je le vois. Alors, pour ça, il faudrait bien regarder ce que c'est que le mouvement de 89 pour voir l'insertion de Robespierre. Eh bien, la chose importante à vous dire, citation de Michelet, Michelet est un grand écrivain, mais mon estime pour l'historien n'a cessé de décroître. Michelet vous affirme ceci, ce qu'il importe de savoir, c'est à quel point les idées d'intérêt furent étrangères au mouvement de 89. Et il ajoute même, oui, la révolution fut désintéressée, c'est là son côté sublime. Je n'en crois plus rien. Voyons, qu'est-ce qui s'était passé réellement au 18e siècle ? La formation d'une nouvelle classe, hein, que nous appellerons, si vous voulez, la richesse mobilière. Il y a eu cette grande expansion économique au 18e siècle que vous connaissez. Donc, il s'était constitué une classe de financiers, d'industriels, de banquiers. Ces gens représentaient réellement une très grande part de la fortune française. Or, ils voyaient que, comme on dirait aujourd'hui, les leviers de commandes étaient uniquement entre les mains de l'aristocratie. Alors, ces gens avaient envie de s'affirmer. Ils avaient même un théoricien qui s'appelait Barnave, qui était un avocat du Dauphiné, un client des Perriers. Les Perriers, c'était de grands industriels de la région. Et Barnave a prononcé en 90 une phrase extrêmement importante que je crois savoir par cœur. Une nouvelle distribution de la richesse appelle, ça les exige, une nouvelle distribution du pouvoir. Alors, autrement dit, nous qui sommes très importants dans la France, nous tenons à avoir notre part dans la gestion des affaires publiques. L'occasion qui va se présenter pour cette nouvelle classe, c'est la situation financière française en 1889, la banqueroute imminente. Les deux raisons de la banqueroute sont les suivantes. Il y en a une très célèbre, l'autre qui l'est moins. Raison célèbre, il y avait des parasites qui ne payaient pas d'impôts. Et c'était précisément ce qu'on avait privilégié, quoi, à savoir l'aristocratie et le clergé. Mais deuxièmement, il faut aussi penser à la politique financière des rois de France, surtout Louis XV et Louis XVI, une politique d'emprunt permanent. Lorsque la France de Louis XVI décide de soutenir les insurgés d'Amérique qui vont donner les États-Unis, il faut de l'argent liquide pour faire la guerre. Necker, Suisse, vous savez, qui est au service de la France, Necker dit, mais tout l'argent que vous voudrez. Naturellement, on fait des emprunts énormes. Et je vous dirais entre parenthèses que Necker s'y retrouve personnellement parce qu'il fait semblant d'être désintéressé à ce moment-là, de n'être plus banquier. Et il prête jusqu'à 14% à l'État français. C'est intéressant, quoi, un ministre des Finances qui fait du 14% personnellement, ce qui lui permettra d'acheter ensuite le château de Copé. Bon, alors, en 1789, vous avez la situation que voici. La moitié, c'est vrai ce que je veux dire, la moitié du budget des dépenses françaises passe aux arrérages de la dette. Situation éminemment malsaine. Alors, vous pensez bien que ces industriels, ces grands personnages, ces notables, ne vont pas eux-mêmes faire la révolution et descendre dans la rue. Il leur faut un bélier. Le bélier est tout trouvé, c'est la petite plèbe, c'est le petit peuple. Si vous lisez un livre divertissant, et qui ne voudrait pas l'être, mais qui l'est tout à fait, un livre de M. Gaxot, de l'Académie française, sur la révolution française, vous y lirez cette phrase surprenante, « Ensemble, en 1689, l'ensemble était cossu ». Je vous assure que c'est merveilleux de penser, « L'ensemble était cossu ». Alors, vous voyez, quand on passe à des choses sérieuses, quelqu'un qui, Dieu sait, n'est pas un communiste, j'ai nommé M. Edgar Ford, qui a fait un très bon livre sur la chute de Turgot, et qui a cette phrase très importante, et d'un homme qui sait de quoi il parle, « C'est vrai, la richesse française, la richesse nationale française, s'était beaucoup accrue au 18e siècle, et cela, écrivait Edgar Ford, avait abouti à faire les pauvres plus pauvres ». M. Gaxot, encore aujourd'hui, je crois, doyen de la faculté des lettres de Toulouse, et qui a fait, dans une collection importante qui s'appelle « Les 30 journées qui ont fait la France », qui a fait le 14 juillet, nous apporte, lui, des chiffres. Alors, je vais vous donner quelques-uns de ces chiffres. Le travailleur, à ce moment-là, c'est quoi ? C'est le travailleur des champs, surtout le journalier, mais il y a aussi plus de travailleurs des villes que l'on imagine, il y a déjà des concentrations industrielles. Enfin, le travailleur des champs ou le travailleur des villes gagne à peu près 20 sols par jour au 18e siècle. 20 sols, pouvoir d'achat actuel, 4 à 5 francs suisse, à peu près. Ces gens ne gagnent leur 20 sols que quand ils travaillent, bien entendu. Il y a le dimanche et il y a énormément de fêtes chômées. Alors, ces gens gagnent leur 20 sols quand ils travaillent environ 320 ou 330 jours par an. De quoi se nourrissent-ils ? Ils se nourrissent avant tout de ce qu'on appelait la miche, la miche de pain. On ne parlait pas de kilos à ce moment-là, ça ferait une miche d'un kilo. Cette miche de pain coûtait 40 centimes, 40 sols, mais en fait disons 40 centimes, en 1750. Elle ne cessera pas, le prix ne cessera pas de monter. Elle va passer de 10 sous à 12 sous à 13 sous. Et ce n'est pas par hasard que le 14 juillet, c'est-à-dire le jour où il y a la prise de la Bastille dont je vais vous parler, est aussi le jour où la miche de pain est le plus élevé, elle coûte 14 sous. Alors, comme il faut manger tous les jours, même si on ne travaille pas tous les jours, regardez la situation des gens qui dépensent déjà 14 sous pour manger, qui gagnent 20 sous quand ils travaillent. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste pour leur habitation ou pour leur logement ou pour leur vêtement ? Des gens donc très malheureux. Ce n'est pas étonnant que dans l'année 1788, il y avait pas mal de tumultes, des émeutes, des petites insurrections, de la misère. Et en avril 1789, les états généraux ne sont pas réunis, ils vont se réunir le 5 mai. En avril 1889, à Paris, une très violente insurrection qu'on appelle l'émeute Révillon, quartier Saint-Antoine, quartier Ouvrier, où il y aura, on fera donner la troupe, où il y aura environ 150 morts. C'est vous dire qu'il y avait là un bélier tout à fait disponible, c'est-à-dire de pauvres gens qui crevaient. Les notables qui sont réunis à Versailles d'abord, puis à Paris après, vous savez, c'est l'assemblée dite constituante maintenant, les états généraux qui se sont transformés en assemblée constituante, estiment que tout va bien. Le roi a en effet reculé, on va arriver à faire une constitution, et par conséquent, c'est notable, c'est la richesse mobilière, on a l'impression qu'ils ont gagné. Quand brusquement, le 12 juillet 1889, le roi fait marche arrière, renvoie Necker, qui était au pouvoir et étant financier lui-même, favorise les financiers, le roi renvoie Necker et met à la place un gouvernement que nous appellerons d'extrême droite avec Breteuil. Situation dramatique, cette fois la bourgeoisie parisienne, la grosse bourgeoisie, d'affaires parisienne, décide de se lancer, par elle-même, bien entendu, mais de lancer le peuple contre la Bastille, qui était le symbole même de l'autocratie. On va armer le peuple, c'est très redoutable, hein. Et c'est dans la journée du 13 juillet 1889 qu'on va ouvrir les Invalides, où il y avait 30 000 fusils, des canons, de la poudre, et on va distribuer des armes aux pauvres gens. Alors, on notera par exemple que deux Suisses, très important, le banquier Pergo et un autre banquier Genevois qui s'appelle Delesser, Pergo c'est un Neuchâtelois, sont là parmi les gens les plus incandescents qui ont ramassé des fusils et qu'ils les distribuent aux gens qui passent devant chez eux. Vous avez Boscari qui est un agent de change et un futur membre de l'Assemblée législative, agent de change, qui lui aussi va pas se battre, c'est pas convenable, mais distribue des fusils. Alors, ça y est, le 14 juillet, le roue a reculé, on a rappelé Necker, on a gagné. Attention, on a gagné avec un grand risque. On a armé la plèbe. Qu'est-ce qu'elle va faire de ses fusils ? Alors, il faut lui reprendre ses fusils. Et on a trouvé un truc admirable, en effet, qui va réussir tout de suite. On avait distribué gratuitement ses fusils à la petite plèbe. On va les lui racheter pour 40 sous. Alors, la plupart des fusils reviennent, vous comprenez, les gens qui avaient touché un fusil pour rien, et on leur dit, si vous rendez le fusil, vous avez 40 sous, ils rendent leur fusil. Il y a trois armées, comme on a peur, ça leur ait donné de mauvaises idées. On va constituer tout de suite, dès le 15 juillet, ce que l'on appelle d'abord une milice bourgeoise. Puis le mot paraît tout de même trop nu. On appellera ça une garde nationale. Et la garde nationale sera une armée supplétée pour faire tenir tranquille les pauvres. Et cette garde nationale se crée à Paris et se crée aussi en province. Maintenant, comme l'affaire est gagnée, on va faire une constitution. On a annoncé que tous les Français devenaient des citoyens. Mais l'abbé Sieyès fait admettre une constitution qui divise les Français en deux classes. Il y a ceux qui payent des impôts et ceux qui n'en payent pas. On appellera tout le monde citoyen pour rire, mais il y aura les citoyens actifs et les citoyens passifs. Ça, c'est un chef-d'oeuvre d'humour noir, d'appeler citoyen passif, puisque le passif, c'est lui qui n'a pas le droit de vote. Alors, en somme, il n'y a que les possédants ou demi-possédants, parce qu'ils ont un petit peu d'argent, qui auront le droit de vote. C'est ça, la constitution. En plus, loi Le Chapelier de mai 1693, à savoir interdiction est faite sous peine de prison aux ouvriers, aux salariés, comme on disait déjà, de se coaliser pour, je cite, pour enchérir leur travail. Défense de se coaliser pour enchérir leur travail, c'est-à-dire interdiction est faite aux salariés, aux prolétaires, quoi, de défendre leurs intérêts. Et comme le 17 juillet 1791, les citoyens passifs se sont mêlés de ce qu'ils ne regardaient pas, lorsque ce jour-là, après la fuite du roi à Varennes, ils ont demandé la déchéance du roi, il y avait 100 000 personnes à peu près qui étaient réunies au champ de Mars pour signer sur un registre où les Cordeliers, qui étaient des gens d'extrême-gauche, avaient déposé une pétition pour que le roi soit déçu, Lafayette, chef de la garde nationale, de la garde bourgeoise, et Bailly, maire de Paris, feront tirer, et sans sommation, sur ce peuple qui est là, vous savez, c'est une date, ce 17 juillet 91, qu'il faudrait inscrire en rouge dans les livres au moins aussi gros que le 14 juillet. Le 17 juillet 91, sans sommation, on fera tirer sur le peuple parce qu'il se mêle de ce qu'il ne leur garde pas en demandant la déchéance du roi, on ne saura jamais exactement le chiffre des tués, vraisemblablement près d'un millier. Ça, c'est une leçon donnée aux petites gens qui veulent s'occuper de la gestion des affaires nationales qui n'appartient qu'aux possédants. En somme, les constituants sont des Voltaériens. Comprenez-moi bien, je ne parle pas du tout de Voltaire au sens religieux. On en parle tout le temps, mais on oublie que Voltaire avait une certaine doctrine politique. Et Voltaire avait affirmé la doctrine que voici un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre est nourri par lui et le gouverne. Ça, c'est une morale d'entretenue. Eh bien, c'est la morale de la constituante. Il y avait un monsieur qui n'était pas d'accord, un seul, un seul, un petit avocallon d'Arras qui s'appelait Maximilien de Robespierre. Il était tout seul à la constituante à faire des protestations. D'où sort-il ? C'est un garçon qui n'a pas eu de chance. Il a perdu sa mère tout petit. Quand il avait 9 ans, son père a disparu. On dit qu'il est allé mourir à Munich. On ne sait rien. On croit qu'il était parti avec une femme. Toujours est-il que ce petit Robespierre de 9 ans est chef de famille puisqu'il y a derrière lui deux sœurs et un petit garçon qu'on appelle en famille Bonbon et qui s'appelle en réalité Augustin. La chance de notre Maximilien de Robespierre, c'est un oncle paternel qui va obtenir pour lui une bourse de l'évêque d'Arras. C'est avec de l'argent ecclésiastique qu'il va faire ses études. L'étude au collège Louis-le-Grand, bonnes études, bon travailleur, il va faire du droit et à 23 ans, il va prendre la succession, après un intervalle, la succession de son père qui avait été avocat à Arras. On a quelques dessins de ce très jeune Robespierre. Il a une figure poupine. À 23 ans, il a l'air d'un gamin. Il a des yeux un peu candides. Il a le nez retroussé comme Talleyrand et il n'est pas particulièrement ni méchant ni gentil. Enfin, il est quelconque. C'est un garçon qui n'est pas insocial, qui va dans les balles, qui tourne le madrigal comme tout le monde. Mais on se moque un peu de lui parce qu'il a une passion, il parle tout le temps de Jean-Jacques Rousseau. Pas le Rousseau des confessions dit de la Nouvelle-Louise, le Jean-Jacques du contrat social. Il est fou de Jean-Jacques, il vit de Jean-Jacques, il l'a vu et il le dit à tout le monde. Il est né en 58, Rousseau est mort en 78. En 78, Robespierre était encore étudiant à Paris. Rousseau n'était pas loin, à Hermenonville, chez le marquis du Jardin, vous savez. Et le petit Robespierre lui avait demandé une audience. Eh bien, Jean-Jacques Rousseau est accepté de voir ce garçon. Je ne pense pas alors Robespierre disait j'ai vu Jean-Jacques Rousseau. Bon, les gens souriaient un peu. Mais les gens souriront moins lorsqu'ils verront une certain tract comme dans l'origine aujourd'hui que Robespierre avait répandu à la fin de l'année 88 lorsqu'il était candidat aux états généraux, candidat du tiers état. Je vais vous lire, ce texte est tout court, la phrase essentielle, je vais vous lire lentement. C'est du Robespierre de 1888. La plus grande partie de nos concitoyens, la plus grande partie, est réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme uniquement occupé de survivre est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. C'était terrible de demander ça, de dire aux gens vous allez réfléchir aux causes de votre misère. Vous êtes des exploités, vous êtes des malheureux, prenez-en conscience. Vous comprenez que c'était terrifiant. Alors un homme qui dit des choses comme ça se fait repérer tout de suite. Et même, il va encore plus loin, il va prononcer un mot terrible à la tribune, il va parler d'hypocrisie, vous entendez, hypocrisie à propos de la déclaration des droits de l'homme. Pourquoi donc ? La déclaration des droits de l'homme votée à l'unanimité avait pour article principal, vous le savez, c'est assez souvent cité, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est la grande phrase de la déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors Robespierre dit, nous avons tous voté ça. Mais quelle application en faites-vous ? L'égalité ? Ah ben je ne la vois pas l'égalité. C'est les hommes qui sont tous égaux. Alors pourquoi avez-vous distingué les français en deux groupes, les citoyens actifs, les citoyens passifs d'après leur argent ? Ils sont tous libres ? Ben il y a aussi les citoyens noirs puisque la France avait à ce moment-là encore quelques colonies, surtout dans les Antilles. Il avait demandé l'abolition de l'esclavage. Le lobby colonial était extrêmement puissant. La constituante avec Lafayette entre autres s'y était absolument opposée. La constituante a maintenu l'esclavage et Robespierre disait hypocrisie de dire que tous les hommes, puisque les hommes noirs vous voulez laisser en esclavage. Et puis il y a d'autres esclaves qui ne sont pas noirs, qui sont blancs. Ce sont ces ouvriers auxquels vous interdisez de se coaliser pour défendre leur salaire. Je dis donc le mot hypocrisie parce que ni l'égalité ni la liberté ne sont respectés par vous. Il avait compris aussi ce que c'était que la fédération. Si vous lisez notre ami Michelet, vous voyez, et qui a été beaucoup répété depuis, la fédération c'est la grande fête nationale française. Ça se passe 14 juillet 90. Les gardes nationales sont venues se rassembler à Paris. La France prend conscience de son unité. Il semble, paraît-il, que le patriotisme est né ce jour-là. Il ne s'agit pas de patriotisme. Il s'agit de quoi ? Du premier congrès armé de la bourgeoisie. Ce sont les gardes nationales qui font tenir tranquilles les paysans ou les ouvriers qui se sont rassemblés à Paris pour dire nous sommes les maîtres parce que nous avons les armes. Et Robespierre va dire ceci. Vous voulez diviser la nation en deux classes dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. C'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Voici des mots de Robespierre. Alors vous pensez qu'il était détesté. Un type comme Mirabeau, par exemple, qui passait pour un ami du peuple et qui était vendu. Le mot que j'emploie n'est pas un mot de polémique. Il était vendu, Mirabeau, puisque nous connaissons sa vente, son achat. Ça s'est passé en octobre 1689. Il avait toutes sortes de dettes, comme vous savez. Et le roi lui avait remis ce jour-là, en octobre 89, 200 000 francs cash, ce qu'il ferait un million de fois en Suisse aujourd'hui. Cash, hein. Et 6 000 francs par mois, c'est-à-dire 24 000 francs à peu près, c'est pas mal, 24 000 francs par mois, pour continuer à pousser ses coups de gueule et faire croire qu'il allait d'à gauche, mais toujours voter pour la conservation des intérêts. Bon, alors Mirabeau détestait Robespierre, l'avait repéré comme extrêmement dangereux. Et comme Mirabeau était très intelligent et qu'il avait puissance du pittorès, il avait trouvé une phrase comique, mais pas mauvaise, sur Robespierre qui répétait beaucoup « Quand M. Robespierre monte à la tribune, il me fait penser à un chat qui a bu du vinaigre, disait-il. Quelqu'un qui n'était pas bête non plus, Dieu sait, la fille Necker, vous savez, la banquière, enfin, Mme de Stal. » Mme de Stal, en 1816, dira « Je n'ai vu qu'une fois dans ma vie, qu'une fois dans ma vie Robespierre, ses traits étaient ignobles. » Oh non, pas du tout. Ses veines étaient d'une couleur verdâtre, dit-elle. Et alors la suite, il professait sur l'inégalité des rangs et des fortunes, les idées les plus absurdes. Ah ben, j'ai compris, fortune, verdâtre, etc. Bon. Alors, je vais vous citer maintenant un texte du journal de Paris. Il y avait quatre grands journaux à Paris à ce moment-là. Le journal de Paris du 28 octobre 1889. C'est tout petit. C'est un compte-rendu de la séance de la veille. La séance, donc, du 27 octobre à l'Assemblée nationale. Cette phrase est inouïe. Elle est donc du journal de Paris. Hier, M. de Robespierre est encore monté à la tribune point. On s'est rapidement aperçu qu'il voulait encore parler en faveur des pauvres point. Et on lui a coupé la parole. Voilà comment ça s'est passé. Alors, le malheureux Robespierre, quand il voit que cette révolution a pratiquement avorté, il s'aperçoit que ce que l'on a appelé la révolution française, c'est une rixe de possédance, c'est une bagarre de nantis entre richesse mobilière et richesse immobilière, mais sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide, c'est-à-dire les pauvres, les prolétaires, les travailleurs. Lui, il dit Robespierre, cette révolution est ratée, espérons qu'elle va reprendre sur une autre forme, et il propose une mesure suicidaire à ses collègues, les députés. Il leur dit, nous devrions décider qu'on ne va pas se présenter à la législative. Vous savez, la Constitution prévoyait qu'il y avait une chambre qui s'appelait l'Assemblée législative. On allait les lire à la fin de l'année 91. Robespierre, espérant que le changement d'un personnel politique amènerait peut-être au pouvoir des gens plus soucieux d'équité, dit, ben, nous tous qui sommes là, on ne se représentera pas aux élections, on laissera des jeunes gens venir. Comme il fait cette proposition et qu'il dit, moi, je ne me présenterai pas à les autres, n'ose pas dire non, il est entendu qu'aucun membre de l'Assemblée constituante ne pourra faire partie de la législative. Oui, mais enfin, avec ces élections qui sont censitaires, puisque seuls les possédants votent, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, ça va donner une chambre de notables, une chambre de grands possédants. La législative est immédiatement dirigée par un groupe de têtes, on s'aperçoit que ce sont les meneurs, enfin, les types du Var, c'était un noyau de député de la Gironde. Vous savez, il y avait Vergnot, qui était une espèce de playboy Gascion, qui avait beaucoup de succès féminin à Paris, très beau du reste, un admirable garçon. Il y avait un autre Bordelais qui s'appelait Gadet, qui était pas mal, lui, seulement il parlait du nez, alors on l'appelait le canard. Alors il y avait Gadet, et puis il y avait Jean Sonnet. Alors il y avait donc trois Bordelais d'abord, et puis à côté, il y avait des gens qu'on va appeler girondiens bien qu'ils ne fussent pas de la Gironde, parce qu'ils pensaient comme eux. Il y avait le parfumeur Isnard, qui était du Var, il y avait Barbarou, qui n'avait pas de barbe, qui était marseillais, il y avait celui qu'on appelait, je ne sais pourquoi, le vieux Roland, il avait 57 ans, moi je le trouve tout jeune, et puis il y avait le marquis de Condorcet, il tenait beaucoup à se faire appeler marquis, il disait toujours qu'il était un ami personnel, c'était vrai, de d'Alembert, disons si vous voulez que c'était l'encyclopédiste de service à la législative. Alors ça, c'est les Girondins. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Girondins, qui conduisent la politique française, c'est vrai, et la législative est élue pour deux ans, ben elle ne fera pas ces deux ans, elle est élue à l'automne 91 et elle va tomber le 10 août 92 dans les circonstances que vous savez mais que je vais vous rappeler. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces Girondins, qui conduisent tout ? Ils vont faire une seule chose, ils vont déclarer la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Voyons, là-dessus, encore on nous dit, c'est Michelet par exemple, Michelet nous dit pourquoi la guerre, ah ben voilà, c'est parce que les Girondins étaient des hommes qui adoraient la liberté, le volcan révolutionnaire jetait ses étincelles sur le monde entier ou encore changeant d'image, c'est l'océan révolutionnaire qui déborde, enfin soyons sérieux. Bon, alors on nous dit d'autre part, guerre préventive, ça se fait des guerres préventives. On savait absolument que les autres allaient attaquer, que les Autrichiens et les Prussiens ne pouvaient pas tolérer cette France en désordre, que la Reine était Autrichienne et que par conséquent son frère, l'empreuve d'Autriche, n'avait qu'une idée, c'était d'écraser les Français. Ce n'est pas vrai. Plus aucun historien aujourd'hui ne soutiendrait que la France était menacée militairement à ce moment-là. Il y avait les émigrés, bien sûr, ils étaient environ 15 000 qui étaient à Coblen, vous savez, sur les Bordurins. Ils étaient 15 000 sur les 25 millions de Français, ce n'était pas extrêmement dangereux, ils faisaient beaucoup de moulinets, mais il n'était redoutable que s'ils avaient derrière eux la possibilité d'avoir l'appui militaire des forces autrichiennes et des forces prussiennes. Ça, 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 ça a été redoutable. Mais précisément, le malheur de ces émigrés, c'est qu'ils ont beau supplier les Autrichiens ou les Prussiens d'intervenir, les Autrichiens et les Prussiens ne veulent pas intervenir. Et même la reine, Marie-Antoinette, qui a écrit à son frère l'empereur en lui disant le plus grand service que vous pourriez nous rendre serait de nous tomber immédiatement sur le corps, l'empereur d'Autriche ne veut rien entendre. Pourquoi ? Parce que l'Autriche et la Prusse ont leurs yeux fixés sur l'Est et non pas sur l'Ouest. Sur l'Est, c'est-à-dire la Pologne. Vous rappelez le fameux destin de la Pologne au XVIIIe siècle, le gâteau que tout le monde mangeait. Non, ils étaient trois à le manger. Il y avait eu déjà deux mangements, si je puis dire. Et l'Autriche et la Prusse regardaient avec inquiétude du côté de Catherine II, dont les dents étaient très longues, en se disant si on n'intervient pas, elle va tout manger. Alors, il faut qu'on garde nos soldats pour une intervention militaire en Pologne. Après, on verra du côté de la France. Donc, rien à faire, ils ne veulent pas s'engager. Tout ce que les émigrés ont obtenu de la Prusse et de l'Autriche, c'est la déclaration de Pilnitz, vous trouvez ça dans tous les livres, déclaration purement platonique, en disant oui, le moment venu, si notre unité se constitue, si l'Angleterre, qui avait bien envie de rester neutre, accepte aussi, alors on pourrait envisager plus tard, pour ça, une intervention militaire sur la France. Il n'y a pas de danger militaire. Alors, pourquoi est-ce que les Girondins vont faire la guerre ? C'est très intéressant et beaucoup d'histoires ne le disent pas encore. Ils vont faire la guerre pour avoir de l'argent. pourquoi ? La banqueroute dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment est-ce que on l'avait conjurée ? Vous vous rappelez, à l'automne 1789, la France décide de mettre la main sur les biens du clergé et je n'y vois aucun inconvénient étant donné que l'Église avait 3 milliards et demi de biens, ce qui était un peu excessif. Alors, comme la situation française était pénible, on prenait l'argent du clergé. Alors, on ne pouvait pas jeter immédiatement sur le marché ces 3 milliards et demi de biens et on avait fait pour la première fois, vous le savez bien, des papiers-monnaies fortunes ecclésiastiques, devenues fortunes nationales. Ça, ça s'était passé à l'automne 1889 et nous en sommes maintenant à l'automne 1891. Eh bien, la planche de l'Assignat a déjà tellement bien tourné qu'il y a 1 milliard, 900 millions, 900 millions, 1 milliard et 900 millions d'Assignat en circulation et l'Assignat commence à perdre sa valeur. C'est-à-dire qu'en 1891, si vous arrivez dans une banque avec un Assignat de 100 francs et que vous demandez 100 francs or, on vous donne 80 francs. L'Assignat a déjà perdu du 20%. Si on continue, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête, si on continue à faire tourner la planche de l'Assignat comme ça, dans 6 mois, il n'y a plus de gage. Par conséquent, c'est la monnaie qui tombe. Il faut faire de l'argent. Eh bien, on ne peut plus en trouver du côté du curieux, on a tout pris. Heureusement, il y a les Rénans à côté de la France, il y a les Belges qui ont pas mal d'argent, eh bien, on va les prendre le bien d'autrui. C'est exactement ça. La guerre des Girondins, c'est une guerre de rapines. Et il ne faut pas que je me mette à affirmer des choses aussi affreuses sans apporter immédiatement des preuves. Alors, je vais vous les donner, les preuves. 14 décembre 1691, nouveau ministre de la guerre, il s'appelle Narbonne, il est très bien avec les Girondins. Narbonne, c'est l'amant numéro X de Madame de Stal, il trouvait plus drôle de faire l'amour avec un ministre, elle l'avait fait ministre de la guerre. Alors, le 14 décembre 1991, il est à la tribune, c'est Narbonne, et il dit la phrase suivante qui est à l'officiel, vous pouvez vérifier. Il faut faire la guerre, point. Le sort des créanciers de l'État en dépend. On ne peut pas être plus net, n'est-ce pas ? Si on ne fait pas la guerre, le sort des créanciers de l'État, il est fichu. Le 29 décembre 1991, Brissot, qui est apparenté comme nous dirions apparenté aux Girondins, lui aussi fait cette déclaration, écoutez bien, la guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure. Je vous demande de garder la tranquillité intérieure dans un coin de votre mémoire. Indispensable à nos finances, et à la tranquillité inférieure. Il y a toujours ce gêneur, en fait, qui est toujours là pour empêcher de danser en roue, c'est Robespierre qui va encore faire une protestation pendant un mois et demi. Il n'est plus député puisqu'il fait la législative, mais il a sa tribune des Jacobins et décembre et janvier, décembre 1991, janvier 1992, Robespierre fait une charge permanente et à fond contre l'idée de la guerre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Son premier argument, c'est si vous voulez faire cette guerre d'agression, vous vous reniez. Pourquoi reniement ? Parce que la constituante, à un moment où il n'avait pas besoin d'argent, avait accepté, à l'unanimité, de voter une proposition de Robespierre. Ça s'était passé en mai 90, en 3 mai, je crois, 90, et Robespierre avait fait voter par la constituante ceci, la nation française déclare solennellement qu'elle ne fera plus jamais de guerre d'agression. Ce monsieur Gaxot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans ce gentil livre sur la révolution française, dit que c'était une sottise humanitaire que proposait Robespierre. Alors, je vous demande de réfléchir un instant à ce qui ça serait passé si la France avait réellement fait ce que Robespierre lui demandait. Qu'est-ce que c'était que la politique internationale à ce moment-là ? Comme aujourd'hui, c'était la jungle, les gros mangeant les petits. La France, je ne suis pas particulièrement chauvin, mais enfin la France, à ce moment-là, représentait la première nation d'Europe la plus peuplée, 26 millions d'habitants, celle qui était soi-disant la plus lettrée. Eh bien, si la France avait réellement, à partir de 1990, décidé que plus jamais elle ne ferait de guerre de conquête d'être guerre d'agression, il me semble qu'un pas ait été accompli dans le sens de la civilisation. Bon, alors on avait voté parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de problème de guerre. Mais maintenant que la guerre s'imposait pour des raisons financières que vous avez vues, reniement, disait Robespierre, vous avez promis que la France n'attaquerait pas et elle va attaquer. Les Girondins disent, ce que répétera M. Michelet, c'est une guerre de générosité que nous faisons, c'est pour répandre nos idées. Robespierre disait, mais parfait, mais envoyez donc des émissaires partout, mais n'envoyez pas des soldats parce que personne n'aime les missionnaires armés, dit-il. Et les soldats qui vont arriver avec l'idée de la liberté soi-disant au bout de leur baïonnette, on sait très bien ce qu'ils font. Les soldats, ils vont tuer d'abord, c'est leur métier, ils vont piller, ils vont violer, c'est la meilleure façon de faire détester nos idées. Troisièmement, disait Robespierre, voyons, avec quoi voulez-vous faire la guerre ? On ne fait pas la guerre avec une armée sans cadre. Et il n'y a plus de cadre. Quand tout à l'heure je vous parlais des émigrés qui étaient 15 000, c'était quoi les émigrés ? C'était presque tous des officiers. Alors je vais vous donner un chiffre encore. C'était sur Bonaparte que j'ai découvert ça. Bonaparte était à ce moment-là lieutenant au 4e régiment d'artillerie et j'ai vu dans la correspondance de Bonaparte, je vais lentement, j'ai vu dans la correspondance de Bonaparte qu'en janvier 91, il y avait au 4e régiment d'artillerie 80 officiers. Janvier 80 officiers. En novembre 91, il y a 14 officiers. Il en reste 14 sur les 80. Ce qui se passait au 4e régiment d'artillerie devait se passer dans les états de régiment. La plupart des émigrés avaient émigré, des officiers avaient émigré, donc pas de cadre. Alors Robespierre dit vous faites la guerre dans des conditions telles que le désastre est infaillible. Et il ajoute, se rappelant ce qu'il avait vu le 17 juillet 91 quand Lafayette avait fait tirer sur le peuple, il dit, faites attention, vous avez réparti les forces françaises en trois groupes. Il y a l'armée Rochambeau, il y a l'armée Lafayette, l'armée Lucner, si jamais l'armée Lafayette remporte un succès, craignez que Lafayette ne transforme ses soldats en des prétoriens et ne revienne sur Paris à la tête de ses troupes pour nous imposer le gouvernement de son choix qui serait la dictature militaire et dire au Bespierre il n'y a pas de pire despotisme que le despotisme militaire, ce qui n'était pas mal vu. Bon, alors maintenant, quatrième remarque. Il dit, ce que vous proposez, c'est une guerre de diversion. Une guerre de diversion. Quoi donc ? Le prix du pain avait bien baissé à la fin de l'année 89 et encore à 90. Donc il n'y avait plus de problème social. Les gens mangeaient à peu près. Mais voilà qu'en 91, le problème s'était de nouveau posé. Soit que la récolte était dédéficitaire, soit que des gens aient accaparé les blés comme l'avait fait Necker, c'était une des origines de sa fortune. Necker accaparait le blé, disait, il y a 10 Z, quand le prix était monté, il le remettait sur le marché à un prix supérieur. Toujours est-il que les gens ne mangeaient plus en 91. Alors de nouveau, agitation sociale. Boscari, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'agent de change, en février 92, arrive les yeux hors de la tête à la tribune. Il est maintenant député de la législative puisqu'il n'était pas député de la Constituante. Il était en même temps commerçant, l'agent de change. Bon, il avait un magasin épicier et il dit, c'est passé une chose épouvantable, ce matin, des ménagères sont entrées dans mon épicerie et ont volé des piles de savon. C'était vrai, c'était une chose extrêmement indigne. Il avait annoncé une augmentation massive du prix du savon. Les femmes ont pris ça très mal, c'était venu voler le savon, ce qui était déjà très coupable. Mais alors, ce qui se passe le 3 mars 92, tout à côté de Paris, c'est infiniment plus grave. C'est à Etampes que ça se passe. Les ouvriers agricoles d'Etampes, qui ne mangent pas à leur faim, sont venus trouver le maire. Le maire s'appelle Simonot, c'est un petit industriel, c'était un tanneur. Et c'est la première fois qu'on entend parler d'un mot qui va être si célèbre pendant la Révolution. Ces gens demandent le maximum. Vous savez, aujourd'hui, on dit maximum, mais ils disaient maximum, ces gens demandent une intervention des pouvoirs publics, soit municipaux, soit départementaux, soit nationaux, pour fixer le prix de vente des denrées de première nécessité. Et avant tout, le prix de vente du pain. Ça, c'est inqualifiable. Les Girondins disent que c'est intolérable. Ce sont des amis de la liberté, comme vous savez. La première liberté pour eux, c'est la liberté économique. On ne doit pas intervenir sur les marges bénéficiaires. C'est à ce moment-là même que M. Roland, le vieux Roland, dont je vous parlais, prononce cette phrase « tout ce que l'Assemblée » la législative, « tout ce que l'Assemblée peut faire en matière économique, c'est de déclarer qu'elle n'interviendra jamais. » Qu'elle n'interviendra jamais. Alors, comme le maire leur dit « non, non, n'y comptez pas, ça, jamais je ne taxerai le pain. » Les types qui crèvent le tuent. C'est le premier mort, un des premiers morts de la Révolution, enfin, le mort pour la propriété, si vous voulez. Les Girondins sont complètement affolés en se disant « il faut faire la guerre. » Vous vous rappelez, Bristot, la guerre est indispensable à la tranquillité intérieure puisqu'il y a une législation sociale. Il faut vite, vite, déguiser les soldats en conscrit, les jeunes gens en conscrit, les envoyés à la caserne, les envoyés sur le front parce que nous pouvons espérer quelques résultats militaires et surtout, ça fera une ponction sur la classe ouvrière et tous ces petits prolétaires ne nous embêteront plus puisqu'ils seront des soldats. Robespierre l'avait vu et le dit. Cinquièmement, dit Robespierre, « vous, Girondins, qui attaquez tout le temps le parti autrichien qui est aux Tuileries, c'est vrai, il y a un parti autrichien qui était le parti de la Reine, vous ne voyez donc pas qu'en demandant la guerre, vous faites le jeu de la cour. » Michelet, en 1879, dans une poste face à son histoire, répondant à une attaque de Louis Blanc, Michelet dira, « M. Louis Blanc a repris les calomnies, les calomnies de Robespierre contre les Girondins qui soi-disant faisaient le jeu de la cour. » Et Michelet n'hésite pas à écrire, « la guerre, la cour en avait peur, virgule, une peur effroyable. » Alors, je vais vous montrer la peur effroyable que la cour avait de la guerre. Vous vous rappelez déjà ce qu'a dit Marie-Antoinette en demandant à son frère d'intervenir militairement le plus vite possible, Louis XVI. Elle est du 14 décembre, c'est-à-dire le même jour où il y avait le discours de Narbonne que je vous citais tout à l'heure. Le 14 décembre 1991, le roi de France, Louis XVI, écrivant à son ami le baron de Breteuil qui a été ministre pendant deux jours, on va le dire, 12, 13 et 14 juillet, et qui est maintenant réfugié à Bruxelles. Le 14 décembre 1991, le roi Louis XVI, écrivant à Breteuil, il lui dit, « L'état physique et moral de l'armée française, l'état physique et moral de l'armée française est tel qu'elle ne peut même pas faire six mois de campagne. Conclusion, il faut faire la guerre le plus vite possible parce qu'il y aura un désastre et qu'on pourrait rétablir la situation telle qu'elle devait être en 1688. Alors, le roi va faire que les responsables de l'affaire prennent leurs responsabilités, il va appeler un ministère girondin et c'est un ministère girondin qui, le 20 avril 1992, va déclarer la guerre à l'Autriche. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Dès le 25, désastre, l'armée de Luc Nair, je dois vous dire entre parenthèses que Marie-Antoinette par l'intermédiaire de son ex-amant Fersenne avait averti les Autrichiens du mouvement. On a le petit billet où elle dit à Fersenne l'armée de Luc Nair va faire mouvement avertissé qui de droit. Bon, l'armée de Luc Nair s'avance du côté de Tournai, deux régiments de dragons commandés par les officiers qui étaient restés sur place, imaginant qu'ils pourraient rendre de meilleurs services en restant, deux régiments de dragons désertent, les officiers passent du côté des Autrichiens, les Français, sans doute, pour faire aimer la révolution, brûle les faubourgs de Tournai avant de se retirer, c'est, si vous voulez, le front, comme on disait, comme on dit, qu'on n'era depuis, qui est ouvert. Les Autrichiens peuvent foncer sur Paris puisqu'il n'y a plus d'armée française et elle s'est volatilisée du côté de Luc Nair. Ils n'avancent pas. La reine et le roi se rongent les poings en disant mais la route est libre, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce que l'affaire de la Pologne n'est pas encore réglée. Alors, faute d'intervention militaire, on peut au moins faire une intervention orale et tout ce que le roi et la reine obtiennent, c'est le fameux manifeste de Brunswick. Tous les dix d'histoire vous en parlent. Manifeste de Brunswick, déclaration signée, rédigée, mais surtout signée par le chef du corps expéditionnaire prussien qui s'appelait le duc de Brunswick, avait collaboré à la rédaction de ce document un jeune voix qui s'appelait Malé Dupont, je me demande ce qu'il faisait là-dedans, enfin il avait du style, alors il écrivait et qu'est-ce que c'était cette déclaration ? C'était une mise en garde adressée aux Parisiens. Si jamais, avant notre arrivée, disaient les autres brussiens, vous faites le moindre outrage au roi et à sa famille, Paris sera livré à une totale subversion. C'est extrêmement dangereux d'écrire ça puisque les envahisseurs annonçaient qu'ils avaient parti lié avec la cour. Ils contestent sur des Français terrorisés et se mettant à plat ventre devant eux. Le résultat a été une indignation furieuse des Parisiens en disant, enfin, ça ne passera pas comme ça et le 10 août 92, la plaide se jette sur les tuileries, le roi est déchu, Robespierre, qui est membre de la commune insurrectionnelle, fait voter immédiatement le suffrage universel. Alors oui, ça c'est la révolution. Vous savez, quand on dit la révolution française, il ne faut pas confondre. De 89 à 92, c'est une fausse révolution, c'est la réformette dont je vous ai parlé, la bagarre des Nanties, mais à partir de 1792, c'est la révolution. Et Mme de Stal s'y trompera si peu que dans ses considérations sur la révolution française de 1816, elle écrira, « Dès lors, la révolution changea d'objet. Les gens de la classe ouvrière s'imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux. » Et en d'autres termes, plus imagés, Chateaubriand dira dans une phrase trop peu citée et que je trouve admirable des mémoires d'Outre-tombe, à partir du 10 août 92, « Les sabots frappaient à la porte des gens à soulier. » Bon, suffrage universel. Qu'est-ce que peut bien être le suffrage universel dans cette France qui est presque totalement analfabète ? Il y a 85% des Français qui ne savent ni lire ni écrire. Parce que quand on annonce suffrage universel et tout le monde peut voter, très très peu de gens votent. Il y avait environ 5 millions ou 5 à 6 millions d'électeurs qui pouvaient être inscrits, enfin, qui étaient des Français qui avaient âge de voter. Il y aura 1 300 000, pas plus, qui voteront. La plupart ne votent pas, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, ces pauvres paysans. Et ceux qui vont voter sont ceux qui sont encore dociles à leur notable, les nouveaux notables, les aristocrates sont partis, c'est les bourgeois qui ont acheté les châteaux. Alors les bourgeois disent, voilà comment il faut voter. Résultat, sur les 750 membres de la nouvelle assemblée, cette nouvelle assemblée qu'on aurait dû appeler la constituante numéro 2, puisque une constituante s'est faite pour faire une constitution et qu'il y a une constitution républicaine à faire maintenant. Mais on n'avait pas encore l'idée de répéter « constituante », ça c'est réservé pour des conciles, de mettre un numéro 1, Vatican 1, Vatican 2. Alors on avait trouvé, à cause de l'américanisme en vogue, on avait trouvé un mot anglais, « convention », mais les Français ne savaient pas, alors ils disaient tous « convention », alors c'est entendu, on va faire une convention. Alors pour les élections à la convention, pour les 750 membres, alors que toute la France rurale et artisanale vote sur 750 membres, il y a deux représentants de la classe ouvrière. Il y a un quart d'heure de laine de Reims qui s'appelle Armonville et un ouvrier armurier de Saint-Étienne qui s'appelle Noël Pointe, c'est tout. Tout le reste, c'est des bourgeois, c'est des notables, avec les Gérondins qui sont là, plus virulents que jamais, et avec les anciens de la Constituante qui cette fois ont le droit de se présenter. Alors on voit reparaître le Boissy d'Anglaste, le Sieyès, tout le vieux personnel est là. Robespierre, qui se rend compte que c'est extrêmement dangereux, qui n'obtiendra pas grand-chose, annonce que, puisqu'on fait une Constitution républicaine, il faut mettre un certain article dans cette Constitution républicaine sur la propriété. Robespierre et la propriété. J'ai lu dans un certain nombre de livres que Robespierre était un pré-communiste. Moi, je croyais que le communisme c'était un collectivisme, c'est-à-dire que c'est la nation qui ne s'empare des éléments de production. Jamais Robespierre n'a songé à ça. Robespierre est rousseauiste, si vous avez eu le contrat social qui, de ce côté-là, est à ses enfantins, l'idée sociale de Rousseau, c'est que répartition à ses équitables propriétés, chacun ait son petit lopin de terre, c'est ça la pensée de Robespierre. Seulement, si Robespierre n'est en rien collectiviste, il dit que la propriété doit connaître des limites. Alors, dans certains discours, il déclare ceci. Il y a dans votre dans votre déclaration des droits de l'homme un adjectif inédit. Et il a raison. La déclaration des droits de l'homme à propos de la propriété avait dit la propriété est inviolable, soit, et sacrée. Ah, c'était la première fois qu'on a employé un mot religieux pour la propriété. Mais je vous l'ai dit déjà, les constituants étaient des gens positifs, des voltériens, savaient distinguer ce qui est réel et ce qui est irréel. Alors, les choses sacrées et les choses religieuses, ça n'a pas de consistance. La propriété, ça, c'est une chose respectable, donc on va mettre sacrée. Alors, Robespierre dit, vous avez déclaré que la propriété était sacrée. Demandez donc à un aigrier, puisque vous n'avez pas voulu abolir l'esclavage, demandez à un aigrier sa propriété. Il va vous montrer, dit Robespierre, vous désignez du doigt un bateau. Non, je me trompe, dit Robespierre, un vaisseau flottant, un cercueil flottant, un cercueil flottant plein de femmes et d'enfants, d'hommes et d'enfants à la peau noire, et il vous dira en toute conscience et appuyé par vous-même, ceci est ma propriété, ma propriété sacrée. Alors, Robespierre dit, vous savez bien que ce n'est pas possible, on ne peut pas être propriétaire d'êtres humains. Donc, vous voyez qu'il y a une limite à la propriété et de même que la limite de la liberté, c'est la liberté d'autrui, de même la limite de la propriété, c'est la vie ou la dignité d'autrui. Je demande donc que la Constitution républicaine marque telle limite aux droits de propriété. Hurlement, vocifération. Immédiatement, Barère propose peine de mort pour, les Girondins émaient beaucoup jongler avec ce mot, peine de mort pour quiconque proposera une loi attentatrice à la propriété individuelle ou commerciale. Ça, ils ne vivaient pas, ou commerciale. Et puis, comme on arrive à l'anniversaire de la mort de Simonot, vous savez, le pauvre Tanner qui s'était fait liquider l'année précédente, les Girondins organisent une grande fête qu'on va appeler la fête des lois. Fête des lois ou fête des morts, enfin, en l'honneur du martyr de la propriété. Et pour ce jour-là, les Girondins ont fait modifier l'écusson républicain qui, depuis septembre 92, étaient liberté, égalité, fraternité. Fraternité, c'est un mot de trop et les Girondins mettront sur les écussons ce jour-là liberté, égalité, propriété. Et à partir du mois, et à partir du mois de mai, de mai 1793, c'est une offensive, suivez-moi bien, c'est une offensive des Girondins pour appeler la province à se lever contre Paris. Pourquoi ? Parce que Robespierre est député de Paris. Parce que dans les élections pour la convention, si les élections ont été parfaites, de notables, très assoupies à travers toute la France, la députation parisienne est entièrement, comme nous dirions aujourd'hui, d'extrême haute. Il y a là Robespierre, il y a là Marat, il y a Danton, dont je vous parlais tout à l'heure, enfin, des gens redoutables. C'est pourquoi les Girondins disent « Il faut appeler la province au secours de ce Paris qui est menacé ». Et le 8 mai 1893, Vergnon, montant à la tribune, jette son premier appel de guerre civile. Vergnon dit « Habitants de la Gironde, levez-vous ! » Il n'y a plus une minute à perdre, sous peine de voir les bases de la société se dissoudre. Cambon, qui est à la fois député et industriel du Midi, Cambon fait à la tribune une déclaration parallèle. « Généreuse population du Midi, levez-vous ! » Et ça va aboutir à la déclaration d'Isnard, le parfumeur Girondin, du 23 mai, 23 ou 25, je crois que c'est plutôt 25, 25 mai 1993, où Isnard, à la tribune, va faire son petit Brunswick. Vous vous rappelez, Brunswick, le Prussien, avait dit « Si les Parisiens sont pas sages, Paris sera livré une totale subversion. » Et lui, Isnard, qui est cependant, je croyais, un Français, va dire « Si la population de Paris se mêle du moindre attentat à l'égard de la propriété, Paris sera détruit par les forces provinciales. Puis comme il a le sens du pittoresque, et bientôt, dit le voyageur des bords de la Seine, se demandera si jamais une ville s'est élevée là. » Alors Robespierre, qui a compris, le soir même aux Jacobins, dit « C'est clair, la situation est maintenant entre les sans-culottes et les culottes dorées. J'appelle le peuple à l'insurrection. » Et le 31 mai, la foule entoure la convention, exigeant la disparition de 32 députés girondins. Girondins. Michelet décherche et bêtement en racontant ça en disant « C'est un attentat. » C'est vrai, c'est parfaitement vrai. C'est extrêmement illégal. Ce sont les représentants de la nation. La nation n'a pas voté, elle aurait dû voter. Et c'est une toute petite partie de la plaide parisienne qui se mêle de dire « Nous portons atteinte au suffrage universel et nous voulons l'exclusion de 32 députés. » Lamartine, qui ne passe pas pour un esprit violent, Lamartine, dans son histoire des Girondins, dira « Oui, c'est vrai, c'était parfaitement illégal, mais il y a des morts, il y a des cas, il y a des heures où il n'est plus question de l'égalité ou d'illégalité, il y a des heures de vue ou de mort, a dit Lamartine. » Or, le 31 mai 1791, la situation de la France était telle que si on n'avait pas agi contre les fauteurs de guerre civile, puisque les Girondins appelaient la guerre civile, c'était non seulement la fin de la République, mais aussi la fin de la France, signée Lamartine. D'ailleurs, il y a des excités comme Hébert, vous savez Hébert qui dirigeait « Le père du Chêne » qui est un journal assez déshonorant, dont Lourès, dans son histoire socialiste de la Révolution française, dira « Si la Révolution avait pu être déshonorée et luttée par Hébert, Hébert demandait du sang, demandait qu'on tue ces députés. » Et c'est Robespierre, écoutons Lourès, qui se sont absolument opposés, en disant « Ah non, surtout pas, pas une goutte de sang, je ne demande même pas qu'on les mette en prison. » Robespierre disait « Nous les excluons, qui est déjà très raide, 32 députés qui sont exclus, on leur demandera simplement de donner leur parole d'honneur qu'ils ne quitteront pas leur maison, pour les aider à tenir leur parole d'honneur, mettre un gendarme dans la maison, mais enfin, ils seront là, chez eux, chez eux, tranquillement chez eux. » C'est vrai que Lamartine a raison. Il faut que je vous rappelle, la situation de la France à ce moment-là, c'était une des pires que mon pays ait jamais connue. Robespierre s'était méfié des généraux et il avait quelques raisons parce que Lafayette, qui commandait un des trois corps d'armée, quand il avait vu arriver le 12 août, c'est-à-dire la République, avait trouvé cette République inacceptable et le 19 août 92, donc, huit jours, enfin, neuf jours après l'insurrection parisienne, ce chef de corps d'armée française avait déserté. Robespierre était passé de l'autre côté. Il n'avait pas offert ses services à l'ennemi mais il lui dit « Je ne me bats plus, je ne veux plus défendre un pays qui ne m'intéresse pas. » Mais Dumouriez, l'année suivante, avait fait bien pire. Le 4 avril 93, Dumouriez, qui lui, n'était pas simplement responsable comme Robespierre d'une partie du front, comme Lafayette d'une partie du front, mais de tout le front français, après l'échec qu'il avait subi le 18 mars à Neher Winden, était passé du côté des Autrichiens, entraînant avec lui tout son état-major dans lequel il y avait un certain petit duc de chartes qui deviendra Louis-Philippe. L'entrée du roi Louis-Philippe dans la politique française, c'est sa trahison avec Dumouriez. Et bien toujours est-il que Dumouriez est passé de l'autre côté à offert ses services, à offert ses services à l'embahisseur, qui du reste ne l'utilisera pas, on ne le verra en reparaître que beaucoup plus tard. Le front était crevé et à ce moment-là, l'affaire de Pologne était réglée. Et cette fois, les Autoprussiens vont avancer. Bon, alors, péril, péril sur Paris. Deuxièmement, le 10 mars 93, et je vous explique la situation fin mai, début juin, le 10 mars 93, tous les départements la Vendée, l'insurrection de Vendée. Alors, vous savez où ça se trouve, la Vendée a un certain point en français, mais en réalité, c'est la Bretagne aussi, il faudrait dire Bretagne et Vendée, qui avaient pris feu. Là, je tiens à vous dire très rapidement une rectification. J'ai longtemps vécu sur l'idée que c'était une insurrection religieuse, que ces Vendéens et ces Bretons étaient des gens extrêmement catholiques, qu'ils ne pouvaient pas tolérer la politique anti-religieuse de la Convention et qu'ils avaient pris feu. Et effectivement, ils vont constituer une armée qu'on appellera la grande armée catholique, catholique et royale. Ce n'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y avait plus de persécution religieuse en 1993, à cause de Robespierre. Robespierre était franc-maçon, il était donc non-catholique, mais il ne voulait absolument pas qu'on persécute à quiconque pour ses opinions religieuses. En revanche, en 90, 91, 92, il y avait eu de la persécution religieuse. Quand on avait décidé la constitution civile du clergé, et autant, je vous ai dit tout à l'heure que je trouvais normal que la nation prenne les 3,5 milliards de biens du clergé, autant je trouve parfaitement anormal que des laïcs sans mandat décident une réforme de l'Église. Ça ne les regarde pas. Il fallait au moins consulter le pape ou au moins les fidèles, pas du tout, les constituants avaient dit ça se passera comme ça et comme ça. Alors il y avait la moitié du clergé français qui n'avait pas marché, on appelait ça les prêtres réfacteurs, et je vous assure que les Girondins, qui étaient furieusement anti-religieux, avaient poussé avec violence à la persécution anti-religieuse. Est-ce que les Vendéens n'avaient bougé ? Absolument pas. Et c'est maintenant qu'on ne persécute plus les prêtres que les Vendéens mauches. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, c'est le 1er mars 1993 que les Autrichiens ont enfoncé le front français, parce que le territoire français est menacé, parce que la Convention vient de demander une levée générale, on n'ose pas encore parler de conscription, mais on dit il faut que tout le monde défende le sol national et quand on demande aux paysans de Bretagne ou de Vendée de prendre les armes pour aller défendre cette frontière de l'Est, ils ne savent même pas où c'est, pas question. qui ne veulent pas marcher, qui ne veulent pas aller se battre. Toujours est-il, ces départements sont à feu et à sang. Et les Girondins, il y a Verniaux et quelques-uns qui étaient donnés des gens, qui ayant donné leur parole d'honneur ont maintenu leur parole d'honneur, n'ont pas bougé, d'ailleurs ça leur coûtera la tête. Mais la plupart des autres, malgré leur parole d'honneur, se sont partis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les Girondins ont eu à ce moment-là partie liée avec les royalistes et ont mis en insurrection tous les départements où ils étaient importants. Si bien qu'au 1er juin 1693, 60 départements sur les 90 départements français sont en état d'insurrection. Vous voyez la gravité de la situation. Il y a quelqu'un à ce moment-là qui est très important, dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est Danton. Je n'en ai pas parlé parce que je réservais pour maintenant et c'est en effet à partir de 1993 qu'il va avoir un grand rôle. Autant Robespierre est un fanatique qui a une certaine idée, enfin il a une doctrine, il a une doctrine sociale, autant il est impossible de savoir quelles sont les idées politiques de Danton. Danton n'en a pas. Danton, c'est un opportuniste. Danton, c'est quelqu'un qui a fait un riche mariage, l'épouse d'une cabartière de Paris qui avait une propriété à Sèvres, enfin un monsieur déjà opulent, il ne sort pas de rien, lui, Pierre Robespierre n'est pas le sou, tandis que Danton, son père qui était procureur à Arsis-sur-Aube, avait déjà une certaine fortune et on voit Danton considérer surtout la révolution comme une occasion d'avancement personnel, je dirais si vous voulez, au trouble bonne pêche. Et effectivement, Danton, qui est un disciple du Mirabeau, va être lui aussi acheté. Ne croyez pas que je fais de la polémique. Preuve, le 10 mars 91, le 10 mars 91, Mirabeau est encore vivant, il n'en a plus pour longtemps, il va mourir le 2 avril, il va mourir entre deux putains, enfin on meurt comme on peut, mais il était encore vivant, encore vivant le 10 avril. Eh bien le 10 avril 91, Mirabeau écrivait à Lamarck, Lamarck c'était un monsieur, un belge du reste, qui était chargé par le roi de gérer sa liste civile. Le roi avait une belle liste civile, 25 millions de l'époque, ça fait plus de 100 millions d'aujourd'hui, c'était pas mal. Alors avec cette liste civile, il pouvait se payer des collaborateurs. Mais évidemment, plus les consciences étaient élevées, plus le prix était cher, vous avez vu ce qu'avait coûté la conscience de Mirabeau, à peu près un million. Alors le 10 mars 91, le 10 mars 91, Mirabeau écrit à Lamarck, selon vos instructions, hier, hier 9 mars 91, j'ai remis 30 000 livres à monsieur Danton. Donc Danton est acheté par la cour en secret. Et c'est là où, vous savez, souvent on me dit, vous êtes l'homme des petits papiers, il ne faut pas regarder ça. Les petits papiers, ça apprend des tas de choses. Et monsieur Mathiez avait été voir les petits papiers d'Arcis-sur-Aube, là où Danton avait sa origine familiale. Et il a trouvé qu'à la fin de l'année 91 et début de l'année 92, Danton s'était très joliment arrondi. Il avait acheté l'ancien priori ecclésiastique de nuisement, il avait acheté Saint-Jean-du-désert, il avait acheté une magnifique gentille-combière au centre d'Arcis-sur-Aube, avec de vastes communs et de grandes dépendances et un beau parc, juste à côté du pont d'Arcis-sur-Aube. Enfin, la révolution rapportait. On sait par Alexandre Lamette, dont les mémoires parurent sur la restauration, que Danton politiquement disait comme ceci, je déteste leur sale démocratie, à propos de Robespierre, sale démocratie, je ne veux pas de leur république de Visigoths. Voilà la politique d'Andre. Danton était très intéressé par les affaires de fournitures militaires. Aujourd'hui c'est fini, on ne s'enrichit plus dans les fournitures militaires, mais à ce moment-là, vous n'imaginez pas ce qu'on faisait. Il y avait un certain abbé, l'abbé d'Espagnac, dont M. Mathiez a suivi les comportements. L'abbé d'Espagnac, qui était un fournisseur militaire, se faisait, suivez-moi, je vous dis les chiffres fournis par M. Mathiez, se faisait de 5 à 6 millions de l'époque. Et pas, il ne se faisait jamais payer un assignat, toujours numérat. 5 à 6 millions par mois de bénéfices dans les fournitures militaires. C'était le meilleur ami de Danton. Danton ne le quittait pas. Et dès que Du Maurier était entré en Belgique, Danton et Du Maurier étaient en cheville, Danton faisait des voyages permanents entre la Belgique et la France. Il avait eu un incident à Béthune. Un jour, il rentrait dans sa petite calèche personnelle, suivi de deux fourgons. Les douaniers inconvenants lui avaient demandé d'ouvrir des fourgons. On avait trouvé un fourgon plein de dentelles, un autre fourgon qui était plein d'argenterie. Qu'est-ce que c'est ? Danton avait dit ça. C'est des biens nationaux. Ah bon ? Bien nationaux. Alors, il était rentré et cet homme, cet homme, cet Anton dont je ne vous parle, avait décidé que la situation devenant très dramatique et allant devenir très dramatique, il était important peut-être qu'il en profite. Alors, il s'était fait nommer au comité de salut public que l'on avait créé le 6 avril 1893 et il était devenu pratiquement le personnage le plus important. En avril, hein, en avril 1893. Mais cette situation dramatique qu'il avait espéré maîtriser devenait de plus en plus dramatique, si bien qu'au renouvellement, le renouvellement était mensuel, chose que j'ai longtemps ignorée. Le comité de salut public est renouvelé mois par mois quand on nous dit qu'il a une dictature minute et il a une dictature morale mais il est perpétuellement contrôlé par la convention puisque tous les mois, il est ou reconduit ou changé. Le 10 juillet 1993, il y a renouvellement du comité de salut public. La situation est devenue tellement tragique que Danton se dit il faudrait peut-être mieux pour l'instant que je m'esquive, que je me place dans la coulisse. Il ne peut pas le dire ouvertement, il a son idée derrière la tête et il explique à ses camarades c'était un homme, vous savez, très jovial qui tapait sur le ventre de tout le monde, qui lui tutoyait, qui racontait beaucoup d'histoires graveleuses. En fait, il avait une grande popularité et il venait de se remarier. Il avait perdu sa première femme, la cabartière, en février 1993. Il avait d'elle deux enfants qu'il adorait. Il aimait beaucoup ses gosses. Il aimait beaucoup sa femme. Il a trompé tout le temps mais il l'aimait bien. Enfin, elle était morte en février 1993 et Danton n'est pas quelqu'un qui peut supporter un long veuvage si bien que veuf en février il se remarie en juin, il l'apprend plus jeune, elle a 15 ans et demi et il explique à ses camarades, il explique à ses amis de la convention, jouissant de la popularité que vous lui connaissez, il dit écoutez, tout de même, enfin, je viens de me marier à 15 ans et demi, j'ai pas de choses à lui apprendre, vous allez me donner un petit congé. Alors tout le monde dit mais oui, Danton, bien sûr. Ça y est, il part. Le 10 juillet 1993, il n'est plus au pouvoir. Et Danton a dit, celui, le seul qui soit digne, le seul qui soit digne de me remplacer, c'est Robespierre. C'est un beau cadeau à faire à Robespierre que lui confie le pouvoir dans une situation pareille. Robespierre se dérobe. Se dérobe, il refuse d'aller d'entrer au comité du statut public. Il y a peut-être une raison de peur, oui, parce que la situation était trop dramatique mais il y a une autre raison que je n'ai appris que dans le livre de Massin qui est extrêmement éclairant, c'est la santé de Robespierre. Je crois, il me semble bien que Robespierre devait être un tuberculeux. Le 12 juin, au Jacobin, il avait dit, je crois que je vais démissionner. Il y a 5 ans que cet homme était sur la brèche, il est tout le temps fiévreux. Je n'ai plus la force de continuer mon travail, avait-il dit. Le 12 juin. Puis il n'avait fini par ne pas donner sa démission. Il refuse d'entrer au pouvoir le 10 juillet. Il a honte et le 27 juillet, une vacance vient de se produire un homme et Gasparin s'est retiré du comité du statut public. Tout le monde à l'Assemblée crie, allez, Antoine, Robespierre, à vous. Il y entre. Il va rejoindre les trois qu'il avait délégués avant lui. C'était Couton, c'était Saint-Just, c'était Bon-Saint-André. Le pasteur Bon-Saint-André, qui est un homme très remarquable sur lequel il n'y a pas encore d'études suffisantes, il va rejoindre ses camarades au comité du statut public le 27 juillet 1993 et peut-être savez-vous déjà que quand on va le tuer, le 9 Termidor, c'est le 27 juillet 1994. Donc quand Robespierre entre au pouvoir, il a très exactement un an à vivre et pas un jour de plus. Alors c'est peut-être le moment de regarder d'un peu plus près ce gringalet aux yeux pâles. Eh bien, il habite chez un menuisier du Pley, vous savez, c'est à partir d'octobre 1991 qu'il est là, les du Pley, papa du Pley, maman du Pley, deux filles du Pley et un garçon qui s'était engagé qui avait déjà une jambe de bois disaient à Robespierre pour lequel il avait une estime passionnée, monsieur Robespierre, venez chez nous. Robespierre a dit oui, oui, si vous voulez, mais alors je paye. Oh, pas question, avait dit du Pley, quel honneur. Et en effet, les du Pley n'étaient pas pauvres. On dit menuisier, c'est vrai, mais ce n'était pas un artisan menuisier, c'était un patron menuisier qui avait huit ouvriers. Alors Robespierre accepte d'aller vivre chez eux à condition de payer son entretien. Ils sont très embêtés, mais Robespierre payera, il y tient bien. Alors il s'est logé tout au sommet de la maison, sa petite chambre, c'est une espèce de cellule, vous savez, c'est une chambre mansardée, donne sur la cour intérieure, ça sent le sapin, il y a tout le temps du bois qui sèche là-dedans, et ameublement misérable, volontairement du reste, il y a deux traiteaux sur lesquels il y a une planche de sapin où il travaille, il a fait mettre des rayons pour ses bouquins, et il y a un lit de fer dans un coin, c'est ça la chambre de Robespierre. Il est vrai qu'il y a des tas de dessins de lui, ce qui permet à ses adversaires de dire qu'il était narcissiste, qu'il se contemplait tout le temps, mais non, c'est Maman Duplet, en tout bien, tout honneur, qui était passionné de lui, et qui tapissait sa chambre d'images de lui qu'on vendait dans les rues. Oh, peut-être qu'il y trouvait plaisir, peut-être, mais enfin c'est vrai, c'est Maman Duplet, oui. C'est un garçon qui n'a pas de femme dans sa vie, et ça amuse beaucoup, ça amuse beaucoup Danton. Déjà, Danton savait que Robespierre tenait à payer sa pension, et Danton avait utilisé cette charmante formule, il avait dû dire que l'argent lui fait peur. À Danton, ça ne lui faisait pas peur du tout. Enfin, Robespierre tenait. Alors, quand Danton avait su aussi qu'on avait beau surveiller Robespierre, il n'avait pas de maîtresse, pourtant il y avait les deux filles, là, les deux filles Duplet, il y en a une qui va épouser un ami de Robespierre, des putés du Nord comme lui, qui s'appelait Lebas, ça c'est Elisabeth. Et puis il y avait Eleonore, qui je crois était assez amoureuse de Robespierre, et maman Duplet aurait été folle de joie d'avoir Robespierre pour Jean, et lui présenter ce genre d'Elonore, et d'après les mémoires d'Elisabeth, il aurait dit à un moment que peut-être, peut-être, il se marierait après, et je suis convaincu que quand il disait après, il mentait, qu'il sentait qu'il n'y aurait pas d'après, ou bien qu'il allait perdre la vie, ou bien qu'il allait mourir de sa tuberculose. Au moment où j'en suis venu de la vie, vous savez, je crois comprendre maintenant ce que c'est avec les obsédés sexuels, c'est les gens qui n'ont pas connu une tentation plus grande. Je vois par exemple un homme comme Lamartine, que j'ai bien étudié, un homme comme Jaurès, que j'ai bien étudié, il n'y a pas de femme dans leur vie. Parce que quand un type est passionné par une idée au point où il était Robespierre, c'est ça qui compte le plus. Robespierre, c'est quelqu'un qui croyait à ce qu'il disait, et même c'est une phrase bien amusante de Mirabeau contre lui que j'avais réservée tout à l'heure pour vous la citer maintenant. Mirabeau avait osé dire avec un incroyable cynisme, M. de Robespierre est disqualifié pour la politique car il croit tout ce qu'il dit, disait Mirabeau. Eh bien c'est vrai, c'était un homme qui avait une grande idée, l'idée que personne ne s'occupe des écrasés, des humiliés, des déshérités, eh bien moi, je Robespierre, je voudrais le faire. Bien, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien il va en mettre un coup, je vous assure. Il va commencer, il l'avait déjà demandé à Couton et à ses camarades, par l'abolition des droits féodaux. Alors vous devez dire que je déraille, étant donné que chacun sait que les droits féodaux, c'est la nuit du 4 août où ils ont été abolis. Il faut lire, je vous le recommande, la page de M. Michelet à ce propos, c'est magnifique. Jamais il n'a été plus beau, il est saisi de transport lyrique, il finit par crier, il n'y avait plus à ce moment-là plus de classe en France, rien que des Français à part entière, vive la France ! C'est dans le texte de Michelet. Vous savez ce qui s'était passé en vérité, il y avait un certain nombre de châteaux qui s'étaient mis à brûler parce que les paysans avaient envoyé des délégués, états généraux, ils n'y comprenaient pas grand chose, mais il y avait deux choses qui les intéressaient, les paysans, c'était de plus payer les dîmes ecclésiastiques et de plus payer les droits féodaux. Les gens étaient réunis, les députés étaient réunis depuis le 5 mai. Après le 14 juillet où ils ont su qu'il s'était passé de drôles de choses à Paris, les paysans dans cette région s'impatientent et disent ben et nos dîmes, quoi et nos droits féodaux ? Alors comme ils voient que rien ne se passe, ben ils mettent le feu à un certain nombre de châteaux non certes de l'huile mais de l'eau, il y a le duc d'Aiguillon qui va monter à la tribune et qui va faire une grande déclaration en disant l'aristocratie est prête à renoncer à ses droits féodaux. Ce qui fait que les journaux le lendemain avec des manchettes qui n'en avaient pas, mais enfin un gros caractère vont dire l'aristocratie est prête à renoncer à ses droits féodaux et tout le monde croit que ce jour-là l'aristocratie y avait renoncé. Mais il faut regarder le texte. Qu'est-ce qu'il avait dit le duc d'Aiguillon qui avait parlé ce jour-là il avait dit nous sommes prêts à envisager de renoncer à nos droits féodaux si on nous les rachète au denier 30 ce qui pour moi était du chinois le denier 30 ça voulait dire si un paysan vient demain chez nous avec 30 annuités de droits féodaux et bien c'est fini il ne fera plus jamais. Vous voyez un paysan en France qui s'amenait avec 30 annuités de droits féodaux c'était une énorme plaisanterie mais ça avait fait croire ça avait fait croire aux paysans que les droits féodaux étaient supprimés si bien que les châteaux ne brûlaient plus en fait qu'une certaine tranquillité était venue mais les aristocrates continuaient ou les successeurs continuaient à demander leurs droits féodaux alors Robespierre maintenant au pouvoir dit abolition des droits féodaux plus de rachat abolition un, deux il voudrait bien faire établir le maximum mais comment voulez-vous qu'on fasse établir le maximum par une chambre qui est remplie de grands procédants et de grands notables les Girondins ils sont les plus importants et même maintenant c'est plus les Girondins mais c'est des gens qui pensent comme eux Robespierre va uniquement obtenir quelque chose qui est déjà un petit point à savoir peine de mort bon, peine de mort contre les accaparateurs de danger de denrées de première nécessité quiconque accaparera du blé risque sa tête troisièmement Robespierre qui est averti par la conduite de Dumouriez et par celle de Lafayette va faire avec Saint-Just une certaine circulaire que je vais vous dire l'insubordination des généraux est la pire dans un état libre dans une république l'insubordination des généraux est la pire dans une république dans un état libre c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint alors décision de mettre des commissaires civils à côté de tous les généraux en campagne non pas pour surveiller leur comportement stratégique ça ne les regarde pas mais pour voir qu'ils ne fassent pas le même coup que Dumouriez ou que Lafayette et d'autre part on va reconstituer des cadres qui seront pris dans la petite troupe c'est là où on va voir sortir vous savez les fameux quoi les Roches les Marceaux les Cléber qui étaient des simples soldats des sergents des sous-lieutenants et qu'on va bombarder généraux alors cette fois on va obtenir en effet un certain nombre de succès les français qui se faisaient battre partout jusqu'alors vont obtenir grâce à Robespierre et à Saint-Just et non pas grâce à Carnot comme on le raconte Carnot et ses 14 armées Carnot est un instrument de Saint-Just et un instrument de Robespierre on va obtenir la victoire de Honskot qui va délivrer Dunkerque la victoire de Wattini qui va délivrer Maubuche et Hoche est en train de constituer à Strasbourg une armée assez puissante pour reconquérir l'Alsace sur laquelle les Autrichiens sont entrés enfin Robespierre va supprimer pour le plus grand oeil de Danton les fournisseurs militaires c'est à dire que l'état passera directement ses contrats ne passera plus par l'abbé d'Espagnac et autres et il va faire établir trois usines nationales les premières trois usines nationales d'armement deux usines à Paris et une usine à Brest pour l'armement maritime ce qui fait pousser des hurlements aux industriels en disant quoi alors l'industrie privée est menacée par l'industrie d'état c'est intolérable mais Robespierre jouait d'un tel prestige qu'il n'y a pas moyen de dire le contraire alors Danton qui s'était persuadé qu'une fois Robespierre au pouvoir s'y tuerait enfin glisserait sur toutes les peaux de balin Danton va essayer à trois reprises de le faire tomber je dirai ça très rapidement Danton va commencer le 1er septembre par une opération étrange que voici le 1er septembre une nouvelle arrive à Paris et je reconnais qu'elle était énorme Robespierre s'était méfié des généraux à juste titre il avait oublié ce qui était un grand tort il avait oublié les amiraux il y avait la flotte française de Méditerranée qui protégeait les côtes de Provence contre la flotte anglaise qui était là et le 28 août 1993 les deux amiraux de la flotte française l'amiral Chosgro et l'amiral Trogoff avaient rendu les navires français aux anglais et avaient aidé les anglais à occuper l'arsenal de Toulon c'était pas mal de la part de ces amiraux alors quand cette nouvelle catastrophique arrive à Paris Danton y voit l'occasion d'un soulèvement et c'est Danton qui réunit le peuple devant l'hôtel de ville en accusant de la manière la plus directe le comité de salut public puisqu'il n'en fait pas partie et que Robespierre est le numéro 1 le comité de salut public de Molles et c'est Danton qui déjà était l'initiateur du tribunal révolutionnaire créé à sa demande le 9 mars alors que j'avais toujours cru moi que c'était Robespierre le tribunal révolutionnaire non c'est Danton qui l'avait créé le 9 mars ce 1er septembre Danton prononce la parole suivante l'heure est venue d'une 3ème révolution je me demande ce que ça peut signifier la première 89 n'était pas une révolution la seconde 10 août 92 était la révolution la seule révolution possible c'est à dire qu'on donnait le suffrage universel aux gens et on se disait d'année en année tout de même il y aura moins d'un alphabète et avec le suffrage universel les gens ouvrant les yeux sur leurs conditions et comprenant les causes de leur misère arriveront peut-être à faire une république d'équité mais parler d'une 3ème révolution n'était de parler de rien d'autre chose que d'une anarchie il était soutenu Danton par un individu dont j'ai déjà prononcé le nom devant vous Hébert qui est un arragé un furieux qui dénait du reste 30 000 livres par mois 30 000 francs par mois avec son horrible journal Le Père Duchesne mais Hébert va être contré par son adjoint qui s'appelle Chomet Hébert c'était le numéro 1 de la commune Chomet était le numéro 2 qui était un homme extrêmement estimable qui vivait volontairement dans la pauvreté et qui va défendre Obespierre et qui va dire aux gens ne faites pas ça ne vous jetez pas comme le demande Danton sur la convention pour recommencer en 31 août le même Danton ce 1er septembre dit le tribunal révolutionnaire ne travaille pas assez il n'y a pas assez de tête qui tombe je demande une tête par jour dit Danton il faut mettre la terreur à l'ordre du jour ce n'est pas une phrase de Danton c'est une phrase qu'il va répéter c'est le curé constitutionnel de Chalons-sur-Saône dont l'on échappe maintenant curé constitutionnel de Chalons-sur-Saône qui a dit il faut mettre la terreur à l'ordre du jour et Danton s'en est emparé grâce à Chomet il n'y aura pas d'insurrection on ne va pas se jeter contre la convention mais les conventionnels auront tellement peur que Robespierre va obtenir de le 9 septembre ce qui n'avait pas encore pu leur arracher le vote du maximum le 9 septembre 93 grâce à la peur qu'ils ont eu ils consentent à intervenir dans une affaire commerciale et à dire le pain ne se vendra pas au-delà de temps et comme une disposition légale n'est appliquée que si on surveille l'application Robespierre fait créer une petite armée 4000 hommes qu'on appellera armée révolutionnaire mais qui aura du canon avec elle et ces 4000 hommes passeront leur temps à rôder dans Paris et autour de Paris pour voir si le maximum est appliqué deuxième tentative de Danton curieuse celle-là vraiment très peu connue et c'est monsieur Soboul qui nous l'a révélé vous savez Albert Soboul dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est marxiste et qui est athée je ne suis ni l'un ni l'autre et monsieur Soboul a nous apporté une vraie révélation dans son énorme bouquin de 1400 pages qui s'appelle les 100 culottes parisiens de l'an 2 à propos de la déchristianisation en septembre en octobre et novembre 93 il y a tout à coup ce que je croyais moi être une lame de fond dans le prolétariat parisien contre le christianisme pas contre le cléricalisme c'est fini il n'y a plus le cléricalisme mais maintenant c'est vrai on va voir des choses comme ceci Notre-Dame de Paris fermée transformée en temple de la raison une persécution religieuse extrêmement violente j'avais donc cru que ça sortait des profondeurs du peuple une espèce de haine viscérale contre un christianisme menteur ce monsieur Soboul marxiste et athée qui a fait une énorme recherche parmi les procès-verbaux des assemblées populaires de Paris des cordeliers des jacobins tous les petits groupes locaux des arrondissements déclare j'ai tout étudié c'est un travail du bénédictin vous savez dans aucun procès-verbale de réunion populaire jamais je n'ai vu qu'il fut question de déchristianisation la déchristianisation est venue d'en haut est venue d'un groupe de bourgeois de bourgeois d'antonistes le premier qui a lancé l'idée c'est Fabre d'Eglantine Fabre d'Eglantine qui est un escroc qu'on va bientôt arrêter c'est lui qui a inventé vous le savez le calendrier révolutionnaire c'est très beau mais alors comment se fait-il que la convention vote d'enthousiasme et à l'unanimité le calendrier révolutionnaire c'est bien clair dit M. Soboul dans l'ancien calendrier grégorien il y avait des dimanches où on se reposait tous les dimanches tandis que maintenant on se reposera que tous les dix jours alors le patronat est ravi vous comprenez les ouvriers travaillant deux jours de plus donc enthousiaste pour le calendrier révolutionnaire quand le pauvre évêque constitutionnel de Paris qui s'appelait Gobel va se voir menacé sommé de démissionner et de dire le lendemain 8 novembre à la convention j'ai manqué toute ma vie j'y croyais pas tout ça c'est des blagues qui c'est qui lui demande de se désavouer c'est Léonard Bourdon député d'Antoniste de l'Oise et c'est Anacarsis Klotz qui était un banquier prussien multimillionnaire qui c'est qui va représenter la déesse de la raison à l'église de Notre-Dame de Paris j'avais toujours cru que c'était une prostituée pas du tout c'était une femme de très bonne compagnie c'est Mme Momoro femme d'un imprimeur très riche de Paris et lui aussi d'Antoniste donc l'opération de la déchristianisation est une tentative faite par Danton poussée par Danton pour mettre Robespierre dans une situation difficile on savait que Robespierre était un homme qui croyait en Dieu comme il croyait en Dieu Danton avait dit lui il habite une jésuitière la jésuitière des Duplais vous vous rendez compte alors évidemment Robespierre va protester il va dire non il ne faut pas faire cette persécution on pourra donc le dénoncer comme un ami de la réaction mais c'est que le petit peuple ne marche pas on trouve facilement vous savez de la canaille pour casser les têtes des saints aux églises on les paye un petit peu puis ça y est mais l'ensemble de la population marisienne ne marche pas au point que le journal de Paris dont je vous ai cité une phrase tout à l'heure vous savez Robespierre montait à la tribune il lui a coupé la parole le journal de Paris voyant que ça ne prend pas cette déchristination va écrire avec l'irritation la phrase que voici alors quoi les hommes du 10 août veulent aller à la messe oh non ils ne voulaient pas aller à la messe mais ils ne voulaient pas qu'on se bâtisse là-dessus alors quand Danton voit que ça ne marche pas c'est lui-même qui monte à la tribune après un congé qu'il avait pris et qui dit je demande l'arrêt de ces mascarades anti-religieux deuxième tentative raté troisième tentative Danton va faire une volte-face complète le 5 décembre de cette année 93 ce même Danton qui au mois de septembre demandait une tête par jour le voilà qui fait l'humanitariste et qui à la tribune de la convention dit je demande l'économie du sang des hommes et le 5 décembre lançant son petit ami Camille Desmoulins avec son journal Le Vieux Cordelier dans une entreprise périlleuse il fait demander l'élargissement des suspects ouverture des prisons il y avait 200 000 suspects à ce moment-là en prison c'était probablement trop j'ai vu d'assez près la résistance enfin oui la résistance c'est la libération en France j'étais tout le monde aussi du côté de la résistance mais j'étais assez écoeuré de ce qui s'est passé au moment de la libération où j'ai vu très souvent sous mes yeux des gens qui n'avaient rien fait mais que quelques ennemis personnels déclaraient collaborationnistes je suis convaincu que sur les 200 000 emprisonnés il devait y en avoir pas mal qui étaient là sur des dénonciations personnelles alors qu'ils n'étaient pas dangereux politiquement au point que Robespierre en novembre avait dit il faut faire absolument un triage parmi ces 200 000 il faut les regarder un par un et élargir tous ceux contre lesquels il n'y a rien mais entre ce triage des incarcérés et la libération totale des 200 000 il y a un abîme parce que ces 200 000 mettons qu'il y en avait la moitié qui étaient des agents royalistes ou des girondins c'était immédiatement remettre en circulation des gens qui allaient ruiner la république vous voyez la situation terrible devant laquelle ils se trouvaient Robespierre d'un côté ils allaient enragés à la façon des verres qui veulent du sang et du sang des verres dans le fruit des verres dans l'arbre et puis de l'autre côté vous avez un dentou qui est maintenant c'est la scie dans l'arbre qui essaie de détruire la république Robespierre avait des raisons de se réjouir et des raisons de ne pas se réjouir raison de se réjouir situation militaire qui marchait bien et Malé Dupont ce jeune voix dont je vous ai parlé qui avait collaboré au manifeste de Brunswick dans un rapport au prince il était à la seule je crois oui des princes les princes ça veut dire les candidats royaux vous savez le futur Louis XVIII le futur Charles X Malé Dupont en février 94 disait aux ennemis de la France il faut reconnaître que nous sommes en train de recevoir des piles enfin les français gagnent parce que nous nous les autres brussiens nous n'avons que des soldats matériels dit-il ça veut dire des automates des robots indifférents au sort de la guerre tandis que les soldats de Robespierre c'était pas les soldats de Robespierre c'est de la république sont des soldats passionnés disait-il alors ces soldats qui y croient qu'ils se battent pour eux-mêmes ou qu'ils se battent pour leurs enfants ceux-là en effet ont un tel élan un tel mordant comme on dit à tel moral qui remporte des victoires que nous ne savons pas remporter alors sur le plan militaire avantage sur le plan financier gros avantage à partir du maximum et à partir d'une loi que j'ai oublié de vous dire c'est vrai peine de mort contre l'agiotage sur les assignats si bien que quand Robespierre était entré au pouvoir l'assignat était à 37 bon ça veut dire 100 francs papier égal 37 francs or au bout de 7 mois de pouvoir Robespierre a fait monter l'assignat à 74 de 37 à 74 donc ça marche mais il y a d'autres choses qui ne marchent pas en particulier Robespierre a vu devant lui Cambon chef du comité des finances qui a fait une singulière déclaration autre chose que vous ne savez sans doute pas et que je ne savais pas moi enfin peut-être que vous saviez ces comités sont indépendants les uns des autres ne croyons pas qu'il y a le comité de salut public qui coiffe tout il y a la convention qui coiffe tout qui contrôle tout et puis il y a des comités parallèles comité de salut public pour les affaires générales comité de sûreté générale pour la police comité des finances comité des subsistants Cambon l'industriel Cambon est à la tête du comité des finances il avait fait le 24 août 1993 quelque chose de bien il avait créé le grand livre de la république grand livre de la dette comme on dit pour montrer que la république française gérait ses finances un peu mieux que la monarchie excellent mais voilà qu'au début de l'année 94 il fait à la convention une déclaration que Robespierre ne comprend pas là aussi je vais parler plus lentement Cambon dit nous allons distinguer parmi les créanciers de l'état entre ceux qui reçoivent moins de 1000 francs de pension par an et ceux qui reçoivent plus de 1000 francs ceux qui reçoivent moins de pension on leur payera leur pension en assignat et ceux qui reçoivent plus de 1000 francs on leur payera en numéraire alors après Robespierre va trouver Candon et lui dit je pense que votre langue a forché en fait un lapsus il faut le dire que les plus pauvres sont payés en manuel non dévalué Cambon le reçoit avec violence en lui disant occupez-vous de ce qui vous regarde moi je suis chef chez moi Robespierre a vu ce que faisait Cambon alors il se dit on est en train de me saboter en plus dès qu'il aura frappé les hébertistes et c'était surtout des hébertistes qui étaient les cadres de la petite armée révolutionnaire dont je vous ai parlé qui surveillait le maximum Barère demande immédiatement la suppression de l'armée révolutionnaire et dès que l'armée révolutionnaire est supprimée le maximum va être abandonné et l'un des chefs du comité des subsistances qui est un ami du gros commerce va faire savoir au commerçant qu'il fermera les yeux sur la non-application du maximum là vous voyez qu'il y a des choses qui s'équilibrent et d'autres enfin des choses qui sont heureuses et d'autres qui sont très malheureuses or Robespierre est de plus en plus malade déjà il avait pris un congé le 13 février il était revenu au pouvoir le 13 mars et ce 13 mars dans sa maladie il avait réfléchi et il s'est dit il faut tout de même y aller alors on va frapper contre Danton ce n'est pas un sanguinaire Robespierre c'est un homme à qui la guillotine a toujours paru assez révoltant mais enfin la situation est telle que si on ne frappe pas Danton qu'est-ce qui va arriver mais frapper Danton c'est extrêmement grave d'abord personnellement il connaissait les enfants de Danton il les aimait bien si on frappe Danton on va frapper le groupe Favre d'Eglantine Favre d'Eglantine est un ancien pédérasse que lui Robespierre avait converti il avait fait son mariage le petit avait le jeune garçon avait maintenant un petit enfant Robespierre aimait les gosses alors je vais faire trois petits malheureux les deux fils de Danton puisque je vais tout péater au père et le fils Camille Desmoulins et cet enfant me doit la vie d'autre part l'opinion publique nous maintenant à la distance où nous sommes nous faisons des distinctions formidables entre un Mirabeau ou un Marat par exemple mais les braves gens de Paris voyaient ça grosso modo il y avait les amis du peuple et les ennemis et bien un homme comme Danton comme Marat comme Robespierre comme Mirabeau tout ça c'était pareil c'était la bonne gauche quoi c'est les amis du peuple alors si on voit les républicains qui s'entretuent il y a de quoi glacer la révolution c'est le mot que va employer le Saint-Just et bien Robespierre s'est dit il faut même le faire et le 5 avril oui 5 ou 4 le 5 avril 94 vit guillotine de Danton et de ses camarades Robespierre est prostré prostré alors comme il voit que c'est fini enfin qu'il a l'impression que ou bien on va le tuer ou bien la fièvre qui est en train de le miner va l'emporter il décide de mettre les bouchées doubles c'est à dire de vider le fond du sac c'est à dire d'expliquer aux gens de la convention son idée derrière la tête j'ai fait peut-être vous savez un livre qui s'appelle l'arrière-pensée de Jaurès on pourrait faire un livre sur l'arrière-pensée de Jean-Jacques Rousseau on ne peut pas expliquer le contrat social si on ne connait pas la profession de foi de Vicar Savoyard et il y a une arrière-pensée de Robespierre et dans les 3 cas Jean-Jacques Rousseau Jaurès, Robespierre c'est la même arrière-pensée alors Robespierre va dans 2 discours du printemps de 94 expliquer aux gens son but dernier grosso modo qu'est-ce que c'est cette arrière-pensée ces 3 personnes que je viens de vous dire qui ont l'air de s'occuper d'affaires sociales et politiques ils pensent tous que ce n'est pas la constitution d'une nation qui est importante cette constitution doit servir à l'individu le but n'est pas une organisation sociale plus équitable le but c'est de permettre à l'individu humain comme disait Jean-Jacques d'accomplir sa destination tenez que par exemple quand Jaurès dira sous le régime capitaliste l'individu est enfoncé dans la matière jusqu'au coeur sous l'écrasement économique et sous l'obsession militaire je veux disait Jaurès je veux essayer de construire une cité d'espérance où l'homme s'aperçoit que les étoiles existent c'est la même chose pour Robespierre Robespierre va prononcer un discours que j'ai recopié en partie pardonnez-moi ça fera une minute et demie mais il faut que je vous lise ça nous voulons une patrie qui procure du travail qui procure du travail à tous les citoyens ou les moyens de vivre à ceux qui sont hors d'état de travailler nous voulons une cité où les transactions seront la circulation de la richesse et non pas le moyen pour quelques-uns d'une opulence fondée sur la détresse des autres nous voulons une organisation humaine ça c'est l'enfantillage de Robespierre nous voulons une organisation humaine où les mauvaises passions seront enchaînées l'égoïsme la cupidité la méchanceté nous voulons substituer la droiture aux bienséances substituer le mépris du vice au dédain du malheur j'aime mieux la suite substituer les braves gens à la bonne compagnie nous voulons une demeure des hommes où toutes les âmes s'agrandiront nous voulons accomplir les destins de l'humanité et à la suite de ce discours c'est là où il fait sa proposition folle peut-être où il dit je voudrais que la nation française reconnaisse l'existence d'un être suprême parce que si la nation française dit qu'elle reconnaît l'existence d'un être suprême la première conséquence de cette proclamation sera que la nation française s'engagera du même coup à travailler pour la justice à défendre les opprimés et à respecter les misérables alors effectivement le jour de la Pentecôte ça lui sera assez reproché mais dans le nouveau calendrier ça n'apparaissait pas c'était le disprérial le jour de la Pentecôte 94 il y aura cette fête de l'être suprême la plupart des livres que j'ai lus la ridiculise et je comprends bien qu'il y ait des côtés ridicules il avait demandé l'organisation matérielle ou artistique de la fête à un nommé David que vous connaissez et qui confondait la grandeur et le grandiose alors David avait décidé de mettre au sein du champ de Mars une énorme statue de l'athéisme et puis on la brûlerait cette statue parce qu'elle serait en carton mais dedans il y aurait une statue en dur qui serait la statue de la sagesse humaine vous imaginez le coup alors on a brûlé l'athéisme quand la sagesse humaine est apparue il était plutôt charbonneuse on avait on avait donné aussi aux gosses de Paris des petits des petites histoires à chanter tous ces pauvres enfants avaient appris dans les écoles des petits cantiques laïques et complètement idiots mais alors bon il ne faut pas s'arrêter à ça il faut essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire ce jour là Renan raconte dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse c'est quand il était gosse il a vu un vieux type qui lui avait montré tirant d'un tiroir trois épis de blé qui tombaient en poussière bien sûr et ce vieux type avait dit au petit Renan tu vois petit ces épis de blé ils viennent de la fête de l'être suprême à tous les gosses de Paris on avait donné trois épis de blé ce jour là parce que ça avait un sens et puis comme Pierre Renan il ne comprenait rien bien sûr quand un gamin le violisait c'était beau petit tu ne peux pas savoir comment c'était beau alors je voudrais essayer de faire comprendre pourquoi c'était beau il y avait 300 000 au moins 300 000 personnes qui étaient là réunies au champ de mars pourquoi le champ de mars parce que c'était là que ça s'était passé le 17 juillet 91 quand les possédants avaient tiré sur les non-possédants et Robespierre avait décidé on fera la fête là pour que plus jamais une chose pareille ne se produise il se trouvait être par roulement le président de la convention il s'était fait très beau il s'avait plus maîtricolore et puis l'Éléonore qui avait un béguin pour lui lui avait donné un bouquet il y avait aussi un bouquet à la main un gros bouquet tricolore il y avait des roses il y avait des marguerites il y avait des bleuets il marchait devant la convention qui était derrière lui entouré du reste d'une espèce de ceinture tricolore un ruban tricolore qui entourait les 700 députés puis lui marchait environ à 20 pas devant il était dévoré par sa fièvre ce qui fait que de temps en temps les témoins disaient il était tout rouge ou il était tout pâle il avançait avec son bouquet entouré d'acclamations les gens criaient criaient vive Robespierre il regardait par terre avec un pauvre sourire il regardait un peu timidement à droite et à gauche comme ayant l'air de dire aux gens non il ne faut pas crier vive Robespierre il faut crier vive la république et puis il a fait son discours il a expliqué ce que c'était pour lui que l'être suprême il n'avait pas osé dire Dieu ah je comprends c'est une syllabe fatigante c'est un phonème usé c'est une syllabe morte alors il avait essayé de dire ce que disait Jean-Jacques Rousseau l'être suprême peu importe le nom je crois bien vous savez que si un certain nombre de gorges ont été serrées ce jour là c'est parce que à mon sens c'était la première fois qu'un gouvernant parlait de Dieu aux gens pour autre chose que pour les duper et pour les asservis Robespierre attendez Robespierre signait ce jour là sa condamnation à mort il y avait des tas de gens qui le haïssaient il y avait d'abord tout le ventre comme on dit vous savez par opposition à la montagne il y avait le marais ou le ventre de la convention c'est à dire les notables qui ne lui pardonnaient pas son maximum il y avait les proconsuls hideux comme Carrier vous savez les mariages républicains comme Fréron comme Barras comme Tallien qui l'avait fait rappeler et qui lui en voulait à mort il y avait Carnot la France mon pays avait obtenu un succès militaire à Fleurus c'était le 25 juin je crois 1994 alors Robespierre avait dit on s'arrête puisqu'il n'y a plus un seul étranger sur le territoire français on s'arrête et Carnot était dans une rage folle en disant s'arrêter au moment où la guerre va payer et le 13 juillet 1994 Carnot envoie à Pichigru pour son entrée en Belgique la dépêche que voici vous allez entrer en Belgique prenez tout il faut vider le pays et Robespierre lui dit mais c'est déshonorant c'est la honte de la république Carnot passe immédiatement vers ceux qui décident de tuer Robespierre on ne peut pas le tuer tant qu'il aura les faubourgs pour lui la petite pleine l'aime alors si on touche Robespierre ça va être une insurrection alors qu'est-ce qu'ils vont faire ces ennemis ? ces ennemis sont tout puissants au comité de sécurité générale et Robespierre à part deux fois va essayer de demander la révocation de Fouquier-Saint-Ville qui fait tomber toutes les têtes vous savez et dont Robespierre trouve que c'est un affreux chiffre le tribunal révolutionnaire depuis sa création jusqu'à maintenant jusqu'à juin 94 le tribunal révolutionnaire avait été tombé en six mois 1200 têtes en 40 jours 1876 têtes vont tomber en 40 jours pourquoi ? pour qu'on puisse dire que c'est Robespierre puisqu'il passait pour l'homme numéro un à cause de son précis que c'est Robespierre qui transforme la guillotine en un instrument de folie et c'est Lamartine à mon sens qui aura dit la phrase la plus pénétrante j'ai jamais reproduite c'est dans les Girondins de Lamartine qui sont bien plus intéressants qu'on imagine ils le couvrirent pendant 40 jours du sang qu'il versait pour le perdre et en effet dans l'opinion publique le bruit court Robespierre est devenu fou de rage il fait tuer des gens il y avait eu un attentat un homme nommé l'admiro qui avait essayé de viser Robespierre de loin il y avait une petite Cécile Renault qui avait été saisie avec deux canifs et elle avait dit oui c'est vrai je veux tuer Robespierre alors on avait fait passer à la guillotine 50 personnes d'un seul coup on n'avait jamais vu ça revêtu de la chemiche rouge des parricides afin de pouvoir affirmer parricide parce que le père de la patrie Robespierre a décidé qu'il fallait 50 personnes quand on avait levé de loin une main contre lui on va faire passer à la guillotine l'évêque Gobel et Chaumet avec quelle inculpation écoutez moi bien inculpation d'athéisme comme si Robespierre transformait maintenant en inquisiteur et en torquemada voulait envoyer à la guillotine ceux qui métaphysiquement ne pensaient pas comme lui et jamais cette pensée n'était venue à la Robespierre ça y est maintenant on l'a on va faire le nouveau maximum le 21 juillet on est tout près parce que c'est le 27 qui va tomber le 21 juillet nouveau maximum ouf non quel maximum maximum des salaires parce que Robespierre pour les usines nationales l'armement avait fait monter les salaires considérablement et que le 21 juillet 94 la convention décide un abaissement des salaires de 30, 40 et 50% or comme on croit toujours que c'est Robespierre qui dirige tout les ouvriers parisiens disent mais ils nous abandonnent il envoie la guillotine des gens de chez nous il fait tomber les salaires à 50% alors on peut y aller Robespierre était retombé malade le 14 juin et vous pensez bien qu'un homme comme lui était guetté alors il y a là un de ces petits détails j'en ai encore pour 7 à 8 minutes pardonnez-moi c'est encore un de ces petits détails qui m'intéressent beaucoup on le suivait vous pensez bien à Robespierre il n'y a pas de gorille non mais en fait il y avait des gens qui l'espionnaient alors j'ai trouvé le détail que voici après 8 jours passer chez lui sans sortir monsieur Robespierre est réapparu dehors c'était le printemps 94 un printemps formidable enfin radieux la campagne 10 minutes on était à la campagne alors Robespierre qui était vacillant sur ses jambes mais qui ne voulait pas le montrer sortait avec son chien il y avait un grand chien qui s'appelait Brun dont la tête était assez haute et lui était petit alors les policiers qui surveillent Robespierre dit on voit de temps en temps qu'il s'appuie sur la tête de son chien comme s'il avait une canne pour se soutenir en marchant et puis où il va il va à une corne de bois dit le rapport ça veut dire je pense à un bois en pointe qui donnait sur une pente qui descendait vers la scène et là monsieur Robespierre reste des heures assis au soleil les mains dans l'herbe avec son chien couché autour de lui et la tête renversée le 26 juillet c'est fini hein le 26 juillet Robespierre apparaît brusquement à la convention émotion qu'est-ce qu'il va dire et il dit mes mains sont liées mais je n'ai pas encore un baillon sur la bouche alors j'ai un certain nombre de choses à vous dire avant de mourir dit-il quand la république tombe entre certaines mains ce sont ces mains là qui font la contre-révolution dit-il que voulez-vous que nous fassions quand le responsable des finances cette fois il y va tout droit hein quand bon quand le responsable des finances fomente l'agiotage favorise le riche et désespère le pauvre j'en ai assez dit Robespierre de vivre dans un monde où l'honnêteté est toujours victime de l'intrigue et où la justice est un mensonge bon il fait son discours le lendemain ça y est c'est le 27 juillet dans la nuit les comploteurs c'est-à-dire si Ayassé les autres sont allés trouver la plupart des députés en disant le discours de Robespierre n'est que le prélude à une nouvelle tombée de tête et vous on dit ça individuellement à chacun et vous vous êtes sur la liste que Robespierre veut tuer demain alors quand le lendemain le 26 juillet dans l'après-midi Saint-Just monte à la tribune pour justifier Robespierre on lui laisse pas la parole c'est Talien qui le bouscule réellement vous savez la tribune la convention c'était tout petit Saint-Just était assis là-haut était installé debout Talien arrive il lui donne un coup d'épaule pour le faire tomber de la tribune l'autre s'accroche Robespierre descend lui-même des travées ils sont trois dans ce tout petit espace et Talien qui avait préparé son scénario tire de sa poche un glaive enfin un couteau le dresse au-dessus de la tête de Robespierre et crie à l'assemblée si vous ne votez pas l'arrestation du dictateur je le tue devant vous le scénario était prêt tout le monde hurle à part le dictateur à part le nouveau Cromwell arrestation de Robespierre alors là détail que vous savez c'est assez beau Lebas qui était presque son beau frère qui avait épousé Elisabeth dit si vous arrêtez Robespierre je demande d'être arrêté ça va si vous voulez et puis Bonbon Augustin le tout petit vous savez c'était le Benjamin il dit si vous arrêtez Maximilien moi aussi et bien ça fera le bon poids on arrête aussi Maximilien le petit Augustin alors on arrête Robespierre Henriot qui dirigeait la garde nationale qui était maintenant républicaine et plébéienne arrache Robespierre au gendarme on l'enferme à l'hôtel de ville on bat le rappel pour espérer que les faubourgs vont se lever il y avait 48 sections dans Paris il y en a 17 qui vont répondre sur 48 17 pas plus 3500 gars se réunissent devant l'hôtel de ville qu'est-ce qu'on passe avec les 3500 gars Robespierre refuse de les envoyer à l'abattoir qu'ils attaquent Robespierre dit non assez de sang d'ailleurs tout est foutu tout est perdu alors comme ces 3500 gars à qui on ne donne même pas une miche de pain ni un verre de vin s'en vont dans la nuit du 27 au 28 à 2h30 du matin il n'y a plus personne pour protéger Robespierre qui est dans la grande salle d'hôtel de ville c'est alors que Léonard Bourdon héroïque à la tête de 14 gendarmes décide de mettre la main sur Robespierre la tradition dit que c'est un gendarme dont le nom est incertain les gens disent méda les autres disent merda je préférerais la deuxième version le gendarme merda va tirer un coup de revolver sur Robespierre et lui casse la mâchoire bonbon Augustin prend peur 28 juillet il fait très chaud il saute par la fenêtre qui est ouverte et il se fracasse les jambes quant à Lebas il se tue et les gendarmes qui avaient probablement le goût du divertissement ont pris Couton qui était là Couton c'est un paralytique il est dans sa petite voiture alors ils vont le lancer depuis le haut du grand escalier d'hôtel de ville parce que ça sera d'agréable pirouette ce qui va permettre à monsieur Gaxot de l'académie française d'écrire et au bas des marches Couton faisait le mort et puis ce sera les 106 ce sera les 106 vous entendez 106 exécutions c'est la libération de Paris comme va écrire monsieur Besson Massenet dans son livre de 1846 on avait réservé Robespierre pour la fin bien entendu pour qu'il puisse bénéficier du spectacle et comme il avait la mâchoire cachée et qu'il avait une espèce de bandeau autour de la tête pour le guillotiner il faut bien qu'on arrache le bandeau alors au moment où debout devant la guillotine on lui arrache le bandeau tout le monde voit cette bouche ouverte et sanglante où s'échappe un hurlement et bien c'est fini la révolution la révolution inacceptable est terminée il n'y aura plus de maximum monsieur Boissy d'Anglase va monter bientôt aux applaudissements du ventre pour annoncer qu'on rétablit le sens on détruit le suffrage universel et Boissy d'Anglase prononce cette admirable parole une république une site un pays un pays gouverné par les propriétaires et dans l'ordre social la pauvre madame de Stal qui avait dû fermer son salon va pouvoir enfin le rouvrir elle reviendra de Copé avec dans ses bagages Benjamin Constant les poches pleines de juteux francs suisse alors j'ai à peu près fini quelle est la conclusion vous savez bien que on me reproche de plus en plus d'être manichéen il y a le blanc et le noir il y a le bien et le mal tout ce qui est à droite c'est le mal et tout ce qui est à gauche c'est le bien Robespierre a un petit saint il n'y a pas de petit saint Robespierre est quelqu'un dont je connais parfaitement les défauts très orgueilleux assez insupportables capable de haine il y a un prêtre qui l'a désisté qui s'appelle l'abbé Jacques Rous qui faisait partie des enragés qui était un prêtre ultra gauche vous savez je ne sais pas pourquoi Robespierre l'a poursuivi d'une véritable férocité ce prêtre a fini par se suicider en prison tellement Robespierre le tragassait je sais aussi que Robespierre est un homme sanglant il a voté la mort de Louis XVI et il a voté d'autres morts et s'il fallait opter par exemple entre Gandhi et Robespierre il est bien certain que ce n'est pas Robespierre que je choisirais mais pour finir je voudrais vous apporter une citation inattendue de Graham Greene c'est dans les comédiens à la fin des comédiens Graham Greene est en scène un petit curé de la république dominicaine tellement peu important qu'il n'a même pas de nom et un docteur communiste qui s'appelle le docteur Magio et on compare la violence et l'indifférence et le petit curé dit la violence peut être une forme de l'amour ça peut être un visage indigné de l'amour la violence est une imperfection de la charité mais l'indifférence est la perfection de l'égoïsme quant au docteur Magio le communiste il va dire lui j'aimerais mieux au conditionnel j'aimerais mieux avoir du sang sur les mains que de l'eau de la cuvette de Ponce-Pilat Peggy distinguait les hommes en deux groupes vous savez grosso modo il disait il y a ceux qui ne s'occupent que de leur sexe et de leur compte en banque j'appelle ça la mère morte disait-il il y a ceux qui s'occupent un petit peu un petit peu autre chose que de leur plaisir et de leur argent et à la limite disait-il reprenant Pascal à la limite il y a des témoins qui se font tuer et bien je crois que je n'ai pas sollicité l'histoire et je ne vous ai rien caché j'ai essayé d'être loyal pour moi Robespierre c'est un témoin qui s'est fait tuer Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Bien, vos applaudissements l'ont prouvé. Nous remercions sincèrement M. Guillemin pour sa leçon d'histoire et comme d'habitude nous faisons une petite pause mais une très courte pause parce qu'il aimerait quand même dans les questions détailler certains problèmes qu'il n'a pas pu élaborer. On ne sait pas que j'y tiens. Si vous avez des questions je veux bien. Pas trop 20 minutes par là parce que je n'ai plus beaucoup de souffle. Bon alors on s'arrête. On s'arrête 5 minutes quoi. On s'arrête. Je ne voulais pas vous asseoir. Bon alors je vais vous remercier d'être resté pour la deuxième partie tout en réitérant encore nos remerciements à M. Guillemin. Et je n'ai certes pas son éloquence et je vais de ce pas lui passer la parole pour répondre à vos questions. Toutefois je voudrais dire deux choses. Je vous demanderai de les faire courtes précises de manière à ce qu'on puisse en faire assez bien parce que vous avez certainement remarqué comme moi que M. Guillemin a pas mal parlé. N'est-ce pas ? Et beaucoup. Et il ne voudrait pas dépasser un temps de 20 minutes. Alors pour poser vos questions vous levez le doigt vous poussez sur le bouton qui se trouve devant vous et seulement lorsque la lampe rouge s'allume vous parlez. Alors allez-y s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir que quelques personnes me posent des questions. Ah merci. Écoutez j'ai peur que la réponse ne puisse être ni précise ni courte. Mais enfin si vous ne voulez pas répondre n'en répondez pas. Il y a deux événements de la révolution. Enfin un événement de la révolution et un personnage dont vous n'avez pas parlé. Ce sont les massacres de septembre et Marat. Alors si vous pouvez un tout petit peu préciser comment il s'insère dans votre exposé j'aimerais bien. Alors qu'est-ce que c'est les massacres de septembre ? Et bien vous vous rappelez la situation est celle-ci. Les austro-prussiens, surtout les prussiens, ont fini par avancer. On vient d'apprendre que Verdun est tombé. C'était la dernière citadelle qui pouvait défendre Paris. Alors à ce moment-là il se produit des choses que l'on ne sait pas assez et que je vais vous dire. Des quantités d'aristocrates avaient été arrêtées, étaient dans les prisons. Ces gens avaient le droit de commander à l'extérieur des repas. Et ils avaient organisé, dès que la nouvelle de Verdun, de la chute de Verdun est arrivée, ils avaient organisé de grandes fêtes dans les prisons. Alors ces fêtes se produisaient avec tumulte. On entendait ça à l'extérieur. Et depuis plusieurs jours des quantités de jeunes français s'engageaient comme volontaires. C'est le moment où Danton avait poussé son fameux cri. Vous savez de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. J'ouvre ici une parenthèse, je n'oublierai pas Marat. J'ouvre ici une parenthèse pour vous dire que ce cri de Danton était un cri artificiel et fictif, puisque Danton était en train de négocier secrètement dans la coulisse avec les autres brussiens pour qu'il n'y ait pas de combat. Effectivement, vous savez ce qui va se passer. Nous, les Français, nous serons en face des brussiens à Valmy et le combat n'aura pas lieu. Brunchwig, qui peut-être a été acheté ou qui a d'autres raisons, ne lancera pas l'infanterie brussienne. Donc, quand Danton dit qu'il faut aller se battre, il faut s'engager, c'est surtout pour dégorger Paris des éléments les plus tumultueux. Et quand il annonce que c'est du super patriotisme, n'en croyez rien, puisqu'il est en train d'essayer de traiter en livrant une partie du territoire français. Bien. Alors, il y a tous ces aristocrates qui font leur grand festin dans les prisons et qui chantent des chansons en l'honneur de ceux qui vont venir les délivrer. Alors, il se produit à ce moment-là d'une manière assez organisée du reste, ces massacres. A savoir que surtout les femmes ou les parents de ceux qui se sont engagés entrent dans les prisons pour couper le coup à ces gens qui chantent victoire quand leurs enfants sont en train de se faire tuer. Il y a là une organisation qui dure 48 heures au moins, où section par section et prison par prison, on entre et on tue. Danton était à ce moment-là le ministre de la Justice. Et quand on vient lui dire « essayez d'arrêter les massacres », il répond « non, les prisonniers ne m'intéressent pas ». C'est un moment affreux, hideux de la Révolution française, mais je vous en donne l'explication. Il y avait, pour ainsi dire, provocation de ces aristocrates qui se félicitaient de voir arriver les étrangers. Voilà tout ce que je peux vous dire, grosso modo, sur les massacres de septembre. Marat. Marat est un homme dont je crois qu'on pourrait partiellement au moins réhabiliter le visage. Vous savez, M. Massin a fait aussi un livre sur Marat, lui qui a fait son beau livre sur Robespierre. Marat était au moins désintéressé. Il n'y a pas de problème. Ce n'était pas quelqu'un qu'on pouvait acheter et qui vivait dans la pauvreté. D'autre part, en avril 91, Marat avait fait une chose qui me touche. Parmi ce que j'avais à vous dire et que j'ai coupé, puisque j'étais déjà tellement long, je voulais vous parler d'un certain discours du X8 Floréal, je crois, 18 Floréal, du X8 Floréal en 2 de Robespierre. Ce discours était une attaque extraordinairement violente contre Voltaire. Il avait dit, la philosophie de Voltaire, je ne sais pas si je ne vais pas bafouiller parce que je n'ai pas revu ce texte-là, cette espèce de philosophie pradique qui, réduisant l'égoïsme en système, considère la société comme une guerre de ruses, le succès comme la règle du juste et de l'injuste, le monde comme le patrimoine des fripons à droit. Voici la morale de Candide, disait-il Robespierre. En avril 91, lorsque la Constituante avait décidé de porter les cendres de Voltaire au Panthéon, excluant celles de Jean-Jacques, qui n'y seront portées que par Robespierre en avril 94, Marat avait fait un texte très très intéressant dans ce journal L'Ami du Peuple pour dire comment osez-vous, vous constituant et qui vous dites homme de liberté, comment osez-vous panthéoniser Voltaire, qui est un homme qui n'a pas cessé de ramper au pied des puissants et dont la philosophie politique était celle que je vous ai dite tout à l'heure. J'ai envie de vous la répéter cette phrase, on ne la cite jamais. Elle est extraordinaire, enfin de limpidité. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Eh bien Marat connaissait ça. Marat s'était déchaîné contre la panthéonisation de Voltaire. Maintenant vous savez son assassinat a été lamentable, puisque cette fille, Charlotte Corday, est entrée chez lui en disant qu'elle venait lui parler des intérêts de la République. Elle arrivait de Caen, oui je crois, elle arrivait de Caen, et il y avait une petite armée constituée par les Girondins à Caen. Et elle faisait semblant d'être quelqu'un qui venait avertir un des défenseurs de la République qu'il y avait un danger à Caen. Et lui, il l'a admis en toute bonne foi en se disant, cette fille est une révolutionnaire, enfin c'est quelqu'un qui veut nous aider, et elle l'a poignardé, comme vous savez, dans sa baignoire. L'homme avait certainement des défauts, il était d'abord horrible à voir, vous savez qu'il était couvert de pustules, ça lui a nuit beaucoup pour sa réputation parce qu'il était sale, il avait beau se laver, il paraissait toujours dégoûtant. Il avait certainement de la violence en lui, c'est quelqu'un qui n'était pas comme Robespierre, lequel avait plutôt peur de la mort des autres, tandis que Marat était un guillotineur, c'est vrai, mais je crois néanmoins qu'il y avait en lui au moins une indépendance d'esprit et une probité inattaquable. Voilà très rapidement ce que je peux répondre sur les deux questions. Autre question ? Ah, monsieur. Ah oui, il faut le mettre. Robespierre a introduit la culte de l'être suprême. Pardon, je n'ai pas compris. Robespierre a ? Robespierre a introduit la culte de l'être suprême. De l'être suprême, bon, c'est ça. Comment elle a décrit cet être suprême ? Oh, il n'y a aucune description chez lui de l'être suprême. Il dit simplement, répétant Jean-Jacques Rousseau, il y a un être des êtres. Vous savez, être des êtres, ça veut dire nous existons, la vie est une réalité. Cette vie ne peut s'expliquer que s'il y a une première origine de la vie. La première origine de la vie, c'est ce que j'appellerais l'être suprême. Je ne veux pas entrer dans une discussion métaphysique là-dessus. Mais ce qui m'avait intéressé, c'est pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure, Robespierre savait que ce mot, Dieu, était déjà un mot compromis qui avait été mis à toutes les sauces, qui était capable de répugner des tas de gens et chercher un autre vocabulaire, comme avait fait Jean-Jacques dans sa profession de foi de Vicar Savoyard. Robespierre est un franc-maçon et les maçons de l'époque étaient des gens spiritualistes, profondément spiritualistes. Et Robespierre croyait réellement à l'existence d'un pouvoir d'amour. Selon lui, c'était une puissance d'amour, un être infini dont l'homme est une émanation et que l'individu peut rejoindre s'il voue sa vie à la vérité et à la justice. C'était, si vous voulez, un côté enfantin et puéril. Il y avait chez Robespierre un côté d'enfantillage. Mais je ne peux pas vous définir l'être suprême parce que lui-même n'en a pas donné de définition. Ça suffit comme réponse là-dessus ? Autre question ? Quelqu'un ? Ah, monsieur. Augustin, le frère de l'Ouest. Il y a lui-même qui oublie. Qu'est-ce que l'on sait d'Augustin, le frère de l'Ouest ? Je ne sais rien. Sur Augustin, non, je sais que c'était un bon petit type. Donc, il avait 26 ans, c'était le plus jeune député de France. Il avait une prodigieuse admiration pour son frère. Ah oui, s'il y a quelque chose sur Augustin, mais ça va être plus intéressant pour Napoléon que pour notre histoire. Puisque vous savez qu'il y a un... Augustin avait été envoyé comme représentant en mission. Vous savez ce que c'était que le représentant en mission ? C'était des membres de la convention qui allaient voir ce qui se passait dans les départements. Et Augustin avait été envoyé comme représentant en mission en Provence. Et à ce moment-là, Bonaparte était arrivé de Corse. Il était entré le 13 juin, je crois, 1791 sur le sol français. Et qu'il était très malin, ce Bonaparte, qui est né à ce moment-là que le capitaine, qui voulait se pousser. Et quand il avait su que le représentant en mission dans la région de Provence était le frère de Robespierre, vous pensez s'il a léché le petit Augustin. Alors il y a eu une lettre d'Augustin à son frère Maximilien disant j'ai mis la main sur un républicain incontestable dont les propriétés ont été pillées par l'affreux Paoli. Vous savez, Paoli c'était le Corse qui queue, etc. Et alors c'était la politique de Bonaparte à ce moment-là. Il avait trouvé tous les républicains pour dire comme je suis un républicain indiscutable, Paoli qui n'est pas un républicain a pris mes propriétés, il faut me donner des indemnités. Je suis sûr qu'il en avait déjà gratté pas mal. Alors il est arrivé à persuader le petit Bonbon, le petit Augustin, qu'il était un républicain de première ordre. Et Augustin a envoyé une lettre à son frère Maximilien recommandant ce magnifique républicain et qu'est-ce qu'il disait aussi ? Attendez, l'artilleur, l'artilleur le plus qualifié pour prendre le commandement des troupes à Toulon. Et c'est à cause de l'intervention de Bonbon, enfin d'Augustin, que Robespierre va devenir le chef de l'artillerie à Toulon et qu'effectivement il a contribué à la libération de Toulon des anglo-bourgeois. Parce que c'était la bourgeoisie de Toulon qui avait fait appeler les Anglais par l'intermédiaire des amiraux. Autrement, le Bonbon, il n'a rien fait de particulier, à ma connaissance. Oui, là-bas en haut. Je voulais savoir le... Quel est le rôle de Saint-Just dont vous nous avez parlé assez brièvement ? Saint-Just s'est surtout occupé des affaires militaires. Toutefois, Saint-Just a fait quelque chose d'autre qui avait excité prodigieusement le ventre, le marais contre lui. Il avait demandé que les biens des aristocrates fussent donnés aux plus pauvres de chaque commune. Parce qu'à présent, les biens des aristocrates saisis étaient mis en vente. Vous savez, et les biens de l'Église avaient été mis en vente, ce qui avait permis à la bourgeoisie d'affaires de faire des opérations admirables. On avait acheté, pour très peu de choses, des biens éclisaciques comme d'Anton. Mais Saint-Just osait dire, voilà, des biens, des propriétés qui appartiennent à tel aristocrate, ces propriétés seront données aux indigents. Ça avait produit des hurlements. Siéyès avait dit, mais c'est un attentat à la notion de propriété, on peut bien saisir une propriété à la revendre, mais on ne peut pas prendre une propriété et la donner. Voilà un des actes de Saint-Just, moins connus que son action militaire, mais c'est surtout par son travail avec Hoche, oui c'est bien Hoche, oui avec Hoche à Strasbourg, qu'il est remarquable. Saint-Just, beaucoup plus que Carnot, s'occupait de stratégie, s'occupait de reconstituer l'armée, et je crois pouvoir dire que Robespierre s'intéressait moins aux affaires militaires que Saint-Just ne s'en occupait, et qu'un livre honnête sur l'histoire militaire de la Révolution française mettrait Saint-Just au premier rang et bien avant Carnot. C'est tout ce que je peux vous dire sur Saint-Just, ce que je n'ai pas étudié à fond. Oui ? Peut-on définir la prise de conscience politique des Français de l'époque, et en particulier des Parisiens ? Définir, recommencer, définir la prise de conscience, ça voudrait dire quoi ? La prise de conscience politique ? Oh non, très très peu, vous savez. Je crois que la pensée d'abord politique de Robespierre était courte. C'était la politique du contrat social. Au point de vue de la propriété, vous avez vu que c'était une idée de répartition de la propriété en petites propriétés, surtout rurales. Il voulait que les villes se décongestionnent, c'était déjà une curieuse idée. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire, oui, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y avait une prise de conscience en dehors de quelques-uns dans les clubs. Il y avait deux sortes de réunions politiques à Paris. Il y avait les clubs proprement dit, qui étaient donc les Cordeliers et les Jacobins, et puis il y avait ce que M. Soboul a étudié, ce que l'on appelait des assemblées populaires. Paris était divisée en 48 sections, et les militants, le mot n'était pas encore à la mode, les gens qui étaient passionnés par la République, par la Révolution, se réunissaient dans ces assemblées locales, quoi, et discutaient le coup. C'était jamais très intéressant, M. Soboul avoue qu'il a été obligé de lire des milliers de pages où ça se répète, où des types qui n'avaient pas de responsabilité proposaient des idées souvent farfelues. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une toute petite part de la population parisienne et une part encore plus infime de la population rurale a commencé à suivre le conseillat de Robespierre, à savoir ouvrir les yeux sur les causes de la misère. Mais à mon sens, là je vais peut-être trop loin, à mon sens, Robespierre n'avait pas encore perçu qu'elles étaient les causes de la misère. Ils n'avaient pas vu le système, ce que j'appellerais grosso modo, et je vous demande de m'excuser, enfin c'est mon idée, le système à faire des riches avec l'argent des pauvres. Eh bien, ils n'avaient pas vu comment ça fonctionnait. Si bien qu'on ne peut pas parler, à mon sens, d'une prise de conscience sociale autour de Robespierre, on peut parler d'une prise de conscience très limitée et réduite à un très petit nombre de gens, d'une prise de conscience politique, à savoir l'asservissement de la nation à des gens bien installés, mais pas de prise de conscience sociale et économique. Grosso modo, voilà ce que je répondrai. Et très petits, hein, ils sont très peu nombreux, les gens qui commencent à ouvrir les yeux. À partir de Baboeuf, ça va changer, Baboeuf 795, vous savez. Les babouvistes, un type comme Sylvain Maréchal, par exemple, et Darte, Darte qui se poignardera au lieu d'aller à la guillotine, étaient des gens qui vont poser le problème économique comme Robespierre n'a pas su le poser. Il y a le petit groupe des babouvistes qui représenterait, si vous voulez, sous la première révolution, quelque chose qui ne se retrouvera même pas en 1848, mais qui se retrouvera au moment de la commune. Les babouvistes ont des gens très en avance sur leur siècle et très en avance sur Robespierre. Ceux-là sont peut-être en effet des premiers collectivistes. Mais autour de Robespierre, prise de conscience à peine politique, pas du tout économique. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs de jacobins en province ou dans les grandes villes ? Ah oui, beaucoup. Les jacobins s'aimaient partout. Dans toutes les grandes villes, il y avait un club de jacobins. Je ne sais pas s'il existe une histoire, je ne l'ai pas lu, des jacobins de province, mais je peux vous affirmer qu'effectivement, il y en avait une espèce de franc-maçonnerie, enfin de réseau de jacobins à travers toute la France. Et quand Robespierre faisait un discours, ce discours était imprimé aux jacobins et était envoyé à toutes les cellules, à toutes les sections. Alors il y avait quand même une influence nationale de ce qui se passait dans le club parisien des jacobins. Oui, monsieur. Avez-vous appuyé sur votre... Ça y est, ça marche. Est-ce qu'on peut déceler chez Robespierre une sorte de politique d'équilibre ou de double jeu, comme on voudrait, qui consiste à lutter contre la faction la plus girondine en demandant l'appui des bras nus, des ouvriers, des artisans, des paysans, tout en prenant bien soin de maintenir cet appui dans les limites raisonnables qui ne mettent pas en péril les fondements même du droit de propriété, par exemple. Un peu ce que prétend Guérin dans son bouquin. Est-ce que c'est exagéré, selon vous, ça ? L'aspect, mais il a beaucoup simplifié les choses. La République des bras nus, ça s'appelle comme ça, je crois, Guérin. En particulier, il n'y a pas moyen de dire que Robespierre s'appuie sur tel clan contre tel autre étant donné que deux clans qui, cependant, se haïssaient, je veux dire le clan des Hébertistes, qu'on appelait les enragés, et le clan des Dantonistes, qui étaient au fond des modérés, s'entrehaïssaient, mais étaient unis dans la haine de Robespierre. Alors, ils ne pouvaient pas jouer de l'un contre l'autre, puisque les deux le détestaient également. Alors, Jacques Roux, c'était aussi... C'était un enragé, en effet, Jacques Roux. Mais je n'ai pas non plus étudié de près, quoi. M. Demanger a fait, paraît-il, un livre sur Jacques Roux que je n'ai pas lu. Je ne pense pas que c'était un salaud. Je veux dire que... Pardonnez-moi cette expression. Hébert était vraiment un personnage méprisable, parce qu'Hébert faisait 30 000 livres par mois, était un homme extrêmement aristocrate, d'allure, très distingué, et employé, vous le savez sans doute, ce vocabulaire immonde, qu'il croyait qu'il plaisait à la plèbe. Il voulait se mettre au niveau, au niveau des pauvres gens, et il mettait toujours des bougres, des foutres, enfin, vous vous rappelez le style. L'abbé Jacques Roux n'était pas du tout comme ça. C'était, semble-t-il, une espèce de saint local. Enfin, c'était un type dans son arrondissement, je ne sais plus lequel, au centre de Paris, qui était entouré d'une grande vénération. Cependant, je réponds mal à votre question, mais je vais vous dire quelque chose de Jacques Roux que je sais. Une des raisons que Robespierre avait de le haïr, c'est un mot que je n'aime pas, mais peut-être, c'est ceci. Lorsque Louis XVI était monté à la guillotine, vous savez peut-être que Louis XVI avait demandé à un prêtre non assermenté. On en avait trouvé un à Paris parce qu'il n'était pas français. C'était un prêtre irlandais et qui, par conséquent, n'avait pas dû apprêter le serment de soumission à la constitution civile du clergé. Mais il n'y avait pas que ce prêtre irlandais et catholique, sur l'échafaud, il y avait l'abbé Jacques Roux. Je ne sais pas pourquoi il était monté, mais il était là, à côté de Louis XVI, au moment où on allait couper la tête à Louis XVI. Et Louis XVI s'est tourné vers ce français, prêtre français, qui n'était plus habillé en prêtre, mais il savait que c'était un prêtre, et il lui a demandé quelque chose. Il lui a demandé, je crois, de porter à sa femme tel mot, enfin une phrase quelconque. Et ce prêtre Jacques Roux avait répondu avec une horrible insolence à cet homme qu'on ne devait plus considérer comme le roi, mais qui était simplement quelqu'un à qui on allait couper la tête, un homme qui, une seconde plus tard, serait mort. Et l'abbé Jacques Roux, sans pitié, avec une cruelle inhumanité, lui avait répondu brutalement, il avait refusé ce que lui demandait le roi. Je sais que Robespierre l'avait appris. Je sais que Robespierre avait dit, c'est une indignité de s'adresser ainsi à un homme qui va mourir. Et pourtant, Robespierre avait voté la mort du tyran. Mais il trouvait qu'humainement, à la dernière seconde, on pouvait tout de même faire un message. C'est une des raisons qu'il avait de détester Jacques Roux. Mais il y en avait probablement d'autres. Alors revenons à la politique. Jacques Roux était un enragé, mais un enragé pur. Hébert était un enragé impur. Tenez, je vais vous donner un détail sur Hébert. Vous savez que c'est les hébertistes qui ont demandé le plus violemment la mort de Marie-Antoinette. La mort du roi s'imposait peut-être, pour des raisons politiques, la mort de Marie-Antoinette de s'imposer en aucune façon. Et vous savez aussi ce qu'Hébert avait inventé pour la perte devant le tribunal révolutionnaire, puisqu'on a fait qu'en paraître le petit, qui avait 8 ans, le dauphin. Et vous savez, non, vous savez peut-être pas, qu'Hébert était allé trouver l'enfant, l'avant-veille, avant de le faire comparaître. Et qu'il lui avait dit, voilà ce qu'il faut expliquer. Vous le savez, enfin j'y vais, c'est très brutal. Vous savez qu'il avait dit, c'est maman qui m'a appris à me masturber, elle m'a fait coucher en trail à une autre femme. Ce petit a répété ça sans savoir ce qu'on lui disait. Vous savez qu'à ce moment-là, la pauvre femme à Marie-Antonée s'est retournée vers le tribunal, puisqu'il y avait des tas de gens qui étaient là. Et puis elle a dit, j'en appelle à toutes les maires. Ben c'est Hébert qui avait signé en ligne. Alors vous voyez quel bonhomme c'était. Entre Hébert et Jacques Roux, il y a une différence de nature. Jacques Roux est certainement un homme très propre, très noble, très insoupçonnable, quoi. Mais que Robespierre considérait probablement comme un exagéré, comme un exalté, comme un type qui était capable de jeter la France dans l'anarchie. Et pour maintenir le respect de l'État, Robespierre avait frappé ses enragés indistinctement, quoi. Tous ceux qui lui paraissaient des extrémistes, il les avait fait passer à la guillotine quelques jours, huit jours avant d'entendre. Mauvaise réponse, hein. C'est pas parfait ma réponse. C'est ce que je fais là-dessus. Encore une ou deux, puis ça va être fini, hein, parce que... Encore deux questions. Oui, deux questions, et puis on coupera. Ah, monsieur, oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'ambiance qu'il y avait autour des guillotinages publics ? C'était un spectacle ? Vous savez bien que c'était affreux. Enfin, il y avait les tricoteuses, comme on dit, quoi, les femmes qui venaient s'installer. C'était un beau spectacle, paraît-il, enfin, d'aller voir les gens guillotiner. Alors, on se disputait les chaises, puis pour attendre les gens, alors elles tricotaient. Alors, c'est ce qu'on appelait les tricoteuses qui voulaient... Dans tout régime et dans tout État, il y a toujours des gens qui ont envie de voir les autres mourir. Tenez, je vais vous raconter quelque chose qui n'a aucun rapport avec la Révolution, mais je vais vous le dire parce que c'est une petite trouvaille que je viens de faire. C'est à propos de Jeanne d'Arc. Je travaille sur Jeanne d'Arc maintenant, drôle d'idée, mais enfin bon. Alors, vous vous rappelez peut-être que le 24 mai... Oui, attendez. Le 24 mai 1430, Jeanne va abjurer. Vous vous rappelez ? Elle a pris peur, quoi. Elle dit, à Cochon et au tribunal ecclésiastique, elle dit, c'est vrai, j'ai menti, toutes ces voix étaient des voix trompeuses. Bien. À ce moment-là, disent certains témoignages, des pierres furent jetées contre l'évêque Cochon. Et un texte dit, les Anglais ont été fâchés de ce que Jeanne échappât. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas le temps de vous expliquer le détail. Ce n'est pas les Anglais qui ont lapidé Cochon, c'est la population, la population de Rouen. Pourquoi ? Parce que Jeanne avait été acheté à Philippe de Bourgogne, vous vous rappelez peut-être qu'il avait été prisonnier, pour la somme de 10 000 livres. Les Anglais, elle avait acheté 10 000 livres. Mais les Anglais avaient dit, on ne veut pas payer. Il faut que ce soit les Rouennais qui paient. Alors, les 10 000 livres avaient été fournis par les gens de Rouen. Alors, les gens de Rouen se félicitaient d'avoir un beau spectacle, une jolie petite fille qu'on allait brûler. Vous savez, ça vaut la peine. Enfin, on allait voir sa robe brûler. Alors, quand il voit que Jeanne a abjuré et qu'elle ne passe pas à l'échafaud, fureur de la foule. C'est la foule qui jette des pierres. Parce que la foule leur dit, ben, remboursez, quoi, ce qu'on attendait le plus intéressant. C'est ça qui s'est passé. Et alors, à ce propos, j'ai trouvé un texte inédit de Victor Hugo, qui est une note manuscrite « Quelle chose hideuse que la foule dit-il ! » Est-ce qu'elle n'a pas craché sur la face fracassée de Robespierre et qu'elle n'a pas ri aux supplices de Jeanne d'Arc et au passage du Christ dans les rues portant sa croix ? Alors, la foule, elle est la même qui était autour de la guillotine de Robespierre que Robespierre avait organisée ou Danton qui était bien content de voir couler le sang. Et c'est la même foule qui se trouvera là sur la place de la Révolution pour voir tomber la tête de Robespierre. Il y a des gens atroces partout. Où était la dernière question ? Vous avez dit que Danton était un prévaricateur et que Marat, comme Robespierre, étaient des hommes probres et honnêtes. Or, j'ai lu le mois dernier, tout à fait par hasard dans Historia, que... Je ne me rappelle plus... Oui, 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 oui. Excusez-moi. Quelle référence ! Ah non ! Alors, vous avez lu quoi dans Historia ? Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Pardon ? Comment ? Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Il faut bien lire quelque chose dans Jemain de Fer. Ah oui ! C'est une mauvaise lecture. Oui, oui, oui. C'était un article sur Albertine Marat et la compagne de Marat. Et Albertine Marat disait, 50 ans après la mort de Marat, que Marat regrettait que Robespierre ait fait guillotiner Danton. Et que si lui avait été Robespierre, il aurait plutôt fait guillotiner Robespierre que Danton. Attendez, recommencez. Marat regrettait... Que Robespierre ait fait guillotiner Danton. Ah ben, comment pouvais-tu faire ? Il était mort. Il est mort le 10 juillet 1993. J'avais un peu peur de ça. Oui, 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 oui. Mais j'avais... Non, non, d'accord. Oui, oui. Marat a été tué le 10 juillet 1993 et Danton a été exécuté le 5 avril 1994. J'avais un peu peur de ça, j'y ai pensé. mais apparemment, Marat préférait Danton à Robespierre. C'était ça le fond de la question. Non, ben, je crois pas. D'abord, premièrement, ce que je viens de vous dire au point de vue de la date et puis deuxièmement... Oui, 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 ça, la date, j'avais pensé. Pardon, monsieur. La date, j'avais pensé qu'il devait y avoir une non-concordance de date. Non, je n'ai pas de texte sur Marat et Danton, mais Marat était un type intelligent et je suis sûr qu'il savait qui était Danton. Enfin, Danton, ça se voyait. Oui, oui, mais bien sûr, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec vous sur les jugements. Alors, oui, vous avez la question. Alors, je ne comprends pas ce jugement de Marat sur Danton et Robespierre. Mais simplement, c'est une erreur, quoi. Non, écoutez, pour finir, que je vous dis, c'est pas que j'ai quelque chose contre-historia, enfin, c'est vrai. Ah, moi, moi, je... Mais voyez-vous, toute l'histoire est à refaire, croyez-moi, hein. J'ai lu en 18... J'ai lu un livre de 1864, qu'on ne dit jamais, de Victor Hugo, qui s'appelle William Shakespeare. Dans William Shakespeare, il y a un chapitre sur l'histoire, telle qu'elle est faite. Eh bien, je vous assure qu'aujourd'hui, c'est encore valable, hein. En 1864, Victor Hugo disait l'histoire a toujours fait sa cour aux puissants. L'histoire, elle est toujours orientée. Vous savez, la mienne aussi, probablement. Mon fils a été longtemps attaché, trois ans attaché culturel à Pékin. Il a lu les histoires, en traduction, que l'on présente au peuple chinois. Il était plutôt maoïste, mon fils, mais il me disait c'est tout de même terrible de voir comment les Chinois présentent notre histoire. Bon, c'est affreux, si vous voulez. Mais est-ce que vous croyez que nous, les histoires que nous lisons dans notre Occident, quand il est question de la Chine, par exemple, quand il est question des boxers, hein, vous savez, de l'insurrection des boxers, c'est aussi scandaleux que la manière dont Mao présente l'histoire occidentale. L'histoire, c'est terrible à faire. Vous savez, il faut s'appliquer. Moi, j'essaye de faire ça honnêtement, objectivement, objectivement, et non pas d'une manière impassible, Qu'est-ce que c'est que l'objectivité ? Et c'est le respect des faits. Alors, j'espère, j'essaie simplement, quand je suis devant un problème où je sens parfaitement quelle est mon option, j'essaie de ne rien dissimuler de ce qui peut me gêner et d'apporter tous les textes qui nous sont fournis. Je crois que il faut recommencer à faire l'histoire. Et un monsieur comme Soboul, dans son livre de 1968 qui s'appelle La Première République, malgré, bien qu'il soit marxiste et athée, me paraît avoir apporté là un type d'histoire exemplaire. Quand j'ai essayé de raconter l'histoire depuis 1870, dans les trois bouquins que j'ai fait là-dessus, moi, j'ai essayé de faire aussi de l'histoire honnête. Je crois qu'il y a un énorme travail à refaire, tant en histoire littéraire qu'en histoire, pour reprendre les événements un par un. C'est pour ça que j'ai voulu commencer avec Jeanne d'Arc, en me disant je suis convaincu qu'il y a des masses de légendes. On va essayer de voir ce qui résiste, ce qui subsiste, ce qui tient bon. Voilà ma conclusion. Si vous voulez, l'histoire est à refaire, mais on peut y arriver quand on est honnête. M. Guimain, je vous demanderai de me laisser être l'interprète du nombre public qui, ce soir, vous a si chaleureusement soutenu par leur applaudissement. Nous espérons tous encore avoir de nombreuses fois l'occasion de vous entendre dans cette salle. Et par la même occasion, permettez-moi aussi, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont pris la traduction, je crois que ce soir, nos traducteurs méritent aussi un grand remerciement. aux ouvriers, aux salariés, comme on disait déjà, de se coaliser pour, je cite, pour enchérir leur travail. Défense, de se coaliser pour enchérir leur travail, c'est-à-dire interdiction est faite aux salariés, aux prolétaires, quoi, de défendre leurs intérêts. Et comme le 17 juillet 1791, les citoyens passifs se sont mêlés de ce qu'ils ne regardaient pas, lorsque ce jour-là, après la fuite du roi à Varennes, ils ont demandé la déchéance du roi, il y avait 100 000 personnes à peu près qui étaient réunies au champ de Mars pour signer sur un registre où les Cordeliers, qui étaient des gens d'extrême-gauche, avaient déposé une pétition pour que le roi soit déçu, Lafayette, chef de la garde nationale, de la garde bourgeoise, et Bailly, maire de Paris, feront tirer et sans sommation sur ce peuple qui est là, vous savez, le 17 juillet 91 qu'il faudrait inscrire en rouge dans les livres au moins aussi gros que le 14 juillet. Le 17 juillet 91, sans sommation, on fera tirer sur le peuple parce qu'ils se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas en demandant la déchéance du roi, on ne saura jamais exactement le chiffre des tués, vraisemblablement près d'un millier. Ça, c'est une leçon donnée aux petites gens qui veulent s'occuper de la gestion des affaires nationales qui n'appartient qu'aux possédants. En somme, les constituants sont des voltairiens. Comprenez-moi bien, je ne parle pas du tout Voltaire avait une certaine doctrine politique et Voltaire avait affirmé la doctrine que voici, un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre est nourri par lui et le gouverne. Ça, c'est une morale d'entretenue. Eh bien, c'est la morale de la constituante. Il y avait un monsieur qui n'était pas d'accord, un seul, un seul, un petit avocaillon d'Arras qui s'appelait Maximilien de Robespierre. Il était tout seul à la constituante à faire des protestations. D'où sort-il ? C'est un garçon qui n'a pas eu de chance. Il a perdu sa mère tout petit. Quand il avait 9 ans, son père a disparu. On dit qu'il est allé mourir à Munich, on ne sait rien. On croit qu'il était parti avec une femme. Toujours est-il que ce petit Robespierre de 9 ans est chef de famille puisqu'il y a derrière lui deux sœurs et un petit garçon qu'on appelle en famille Bonbon et qui s'appelle en réalité Augustin. La chance de notre Maximilien de Robespierre, c'est un oncle paternel qui va obtenir pour lui une bourse de l'évêque d'Arras. C'est avec de l'argent ecclésiastique qu'il va faire ses études. L'étude au collège Louis-le-Grand, bonnes études, bon travailleur, il va faire du droit et à 23 ans, il va prendre la succession, après un intervalle, la succession de son père qui avait été avocat à Arras. On a quelques dessins de ce très jeune Robespierre. Il a une figure poupine. À 23 ans, il a l'air d'un gamin. Il a des yeux un peu un peu candides. Il a le nez retroussé comme Talleyrand et il n'est pas particulièrement ni méchant ni gentil. En fait, il est quelconque. C'est un garçon qui est nommé M. Edgar Ford qui a fait un très bon livre sur la chute de Thurgo et qui a cette phrase très importante et d'un homme qui sait de quoi il parle. C'est vrai, la richesse française, la richesse nationale française s'était beaucoup accrue au 18e siècle et cela, écrivait Edgar Ford, avait abouti à faire les pauvres plus pauvres. M. Gottschow, encore aujourd'hui, je crois, doyen de la faculté des lettres de Toulouse et qui a fait, dans une collection importante qui s'appelle Les 30 journées qui ont fait la France, qui a fait le 14 juillet, nous apporte, lui, des chiffres. Alors, je vais vous donner quelques-uns de ces chiffres. Le travailleur, à ce moment-là, c'est quoi ? C'est le travailleur des champs, surtout les journaliers, mais il y a aussi plus de travailleurs des villes que l'on imagine. Il y a déjà des concentrations industrielles. Enfin, le travailleur des champs ou le travailleur des villes gagne à peu près 20 sols par jour au 18e siècle. 20 sols, pouvoir d'achat actuel, 4 à 5 francs suisses, à peu près. Ces gens ne gagnent leurs 20 sols que quand ils travaillent, bien entendu. Il y a le dimanche et il y a énormément de faits chômer. Alors, ces gens gagnent leurs 20 sols quand ils travaillent environ 320 ou 330 jours par an. De quoi se nourrissent-ils ? Ils se nourrissent avant tout de ce qu'on appelait la miche, la miche de pain. On ne parlait pas de kilos à ce moment-là. Ça ferait une miche d'un kilo. Cette miche de pain coûtait 40 centimes, 40 sols, disons 40 centimes, en 1750. Elle ne cessera pas, le prix ne cessera pas de monter. Elle va passer de 10 sous à 12 sous à 13 sous et ce n'est pas par hasard que le 14 juillet, c'est-à-dire le jour où il y a la prise de la Bastille dont je vais vous parler, est aussi le jour où la miche de pain est le plus élevé, le coût de 14 sous. Alors, comme il faut manger tous les jours, même si on ne travaille pas tous les jours, regardez la situation des gens qui dépensent déjà 14 sous pour manger, qui gagnent 20 sous quand ils travaillent. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste pour leur habitation ou pour leur logement ou pour leur vêtement ? Des gens, donc, très malheureux. Ce n'est pas étonnant que dans l'année 1788, il y avait pas mal de tumultes, des émeutes, des petites insurrections de la misère et en avril 1789, les États-Générés ne sont pas réunis, ils vont se réunir le 5 mai, en avril 89, à Paris, une très violente insurrection qu'on appelle l'émeute Révillon, au quartier Saint-Antoine, au quartier Ouvrier où il y aura, on fera donner la troupe, où il y aura environ 150 morts. C'est vous dire qu'il y avait là un bélier tout à fait disponible, c'est-à-dire de pauvres gens qui crevaient. Les notables qui sont réunis à Versailles d'abord et puis à Paris après, vous savez, c'est l'Assemblée dite constituante maintenant, les États-Généraux qui se sont transformés en Assemblée constituante estiment que tout va bien. Le roi a en effet reculé en version d'une nouvelle classe que nous appellerons, si vous voulez, la richesse mobilière. Il y a eu cette grande expansion économique au 18e siècle que vous connaissez, donc il s'était constitué une classe de financiers, d'industriels, de banquiers. Ces gens représentaient réellement une très grande part de la fortune française. Or, ils voyaient que, comme on dirait aujourd'hui, les leviers de commande étaient uniquement entre les mains de l'aristocratie. Alors, ces gens avaient envie de s'affirmer. Ils avaient même un théoricien qui s'appelait Barnave qui était un avocat du Dauphiné, un client des Périers. Les Périers, c'était de grands industriels de la région. Et Barnave a prononcé en 90 une phrase extrêmement importante que je crois savoir par cœur. une nouvelle distribution de la richesse appelle, c'est-à-dire exige, une nouvelle distribution du pouvoir. Autrement dit, nous qui sommes très importants dans la France, nous tenons à avoir notre part dans la gestion des affaires publiques. L'occasion qui va se présenter pour cette nouvelle classe, c'est la situation financière française en 1689, la banqueroute imminente. Les deux raisons de la banqueroute sont les suivantes. Il y en a une très célèbre, l'autre qui l'est moins. Raison célèbre, il y avait des parasites qui ne payaient pas d'impôts et c'était précisément ce qu'on avait privilégié, à savoir l'aristocratie et le clergé. Mais deuxièmement, il faut aussi penser à la politique financière des rois de France, surtout Louis XV et Louis XVI, une politique d'emprunt permanent. Lorsque la France de Louis XVI décide de soutenir les insurgés d'Amérique qui vont donner les États-Unis, il faut de l'argent liquide pour faire la guerre, Necker, suisse, vous savez, qui est au service de la France, Necker dit mais tout l'argent que vous voudrez. Naturellement, on fait des emprunts énormes et je vous dirai entre parenthèses que Necker s'y retrouve personnellement parce qu'il fait semblant d'être désintéressé à ce moment-là de n'être plus banquier et il prête jusqu'à 14% à l'État français. C'est intéressant quoi, un ministre des Finances qui fait du 14% personnellement, ce qui lui permettra d'acheter ensuite le château de Copé. Bon, alors en 1789, vous avez la situation que voici, la moitié, c'est vrai ce que je veux dire, la moitié du budget des dépenses françaises passe aux arrérages de la dette. Situation éminemment malsaine. Alors vous pensez bien que ces industriels ou ces grands personnages, ces notables, ne vont pas eux-mêmes faire la révolution et descendre dans la rue. Il leur faut un bélier. Le bélier est tout trouvé, c'est la petite plèbe, c'est le petit peuple. Si vous lisez un livre divertissant et qu'il ne voudrait pas l'être mais qu'il est tout à fait, un livre de M. Gaxot de l'Académie française sur la révolution française, vous y lirez cette phrase surprenante, ensemble en 1689, l'ensemble était cossu. Je vous assure que c'est merveilleux de penser, l'ensemble était cossu. Alors vous voyez quand on passe à des choses sérieuses, quelqu'un qui, Dieu sait, n'est pas un communiste. Notre association du personnel est très heureuse d'accueillir à nouveau M. Henri Guillemin. Il y a trois ans, il nous avait passionnés de l'affaire Dreyfus, une affaire qui a ébranlé la France au siècle dernier et c'est aussi un des sujets qui a aussi ébranlé la France, je dirais même l'Europe. je crois que c'est une insulte de le présenter, vous le connaissez tous puisqu'il est déjà venu ici et pour ceux qui suivent ses conférences sur le petit écran et je vais tout de suite lui donner la parole. Je me mets là-devant ? Et puis ça alors ? Qu'est-ce que j'en fais de ça ? Je le laisse comme ça ? Oui, vous le laissez. Bon. Eh bien, l'image traditionnelle de Robespierre, vous la connaissez, enfin telle que je l'avais apprise moi-même dans les livres de Louis Madeleine qui faisait autorité quand j'étais étudiant. L'image d'un incorruptible, c'est entendu, mais en même temps une espèce de pion âcre, enfin un fanatique glacé, une espèce de cuistre guillotineur, si vous voulez. Alors immédiatement, on opposait le visage de Danton en vous disant oui, bien, Danton est beaucoup moins incorruptible, mais Danton, c'est tout de même l'homme de l'audace, encore de l'audace, c'est un homme duquel sortait une chaleur humaine, tandis que ce petit monsieur propret met aux mains sanglantes, quelle horreur. Mains sanglantes, ça me fait penser à l'image que j'ai vue en entrant où le nom de Robespierre est accompagné de sang qui coule. Alors, est-ce exactement comme ça qu'il faut le voir ? Je n'en suis pas sûr et je peux vous dire que depuis un certain nombre d'années, cette ancienne image s'est déjà pas mal modifiée. C'est Mathiès, le premier, qui était le grand rival d'Aulard, vous savez, à la Sorbonne, Mathiès, après lui, monsieur Soboul, qui a le même prénom, Albert Soboul, Jean Massin, qui a fait un très bon Robespierre, et puis tout récemment, enfin il y a deux ans, je crois, monsieur Max Gallo qui a aussi apporté un Robespierre dont la physionomie est modifiée par rapport à l'image traditionnelle. Eh bien, je vais tenter de vous présenter Robespierre tel que je le vois. Alors pour ça, il faudrait bien regarder ce que c'est que le mouvement de 89 pour voir l'insertion de Robespierre. Eh bien, la chose importante à vous dire, citation de Michelet, Michelet est un grand écrivain mais mon estime pour l'historien n'a cessé de décroître. Michelet vous affirme ceci, ce qu'il importe de savoir, c'est à quel point les idées d'intérêt furent étrangères au mouvement de 89. Et il ajoute même, oui, la révolution fut désintéressée, c'est là son côté sublime. Je n'en crois plus rien. Voyons, qu'est-ce qui s'était passé réellement au 18e siècle ? La formation arrivait à faire une constitution et par conséquent, c'est notable, c'est la richesse mobilière, à l'impression qu'ils ont gagné. Quand brusquement, le 12 juillet 1889, le roi fait marche arrière, renvoie Necker qui était au pouvoir et étant financier lui-même, favorise les financiers, le roi renvoie Necker et met à la place un gouvernement que nous appellerons d'extrême droite avec Breteuil. Situation dramatique, cette fois, la bourgeoisie parisienne, la grande bourgeoisie, la bourgeoisie d'affaires parisienne, décide de se lancer, par elle-même, bien entendu, mais de lancer le peuple contre la Bastille qui était le symbole même de l'autocratie. On va armer le peuple, c'est très redoutable, et c'est dans la journée du 13 juillet 1889 qu'on va ouvrir les Invalides où il y avait 30 000 fusils, des canons, de la poudre, et on va distribuer des armes aux pauvres gens. On notera par exemple que deux Suisses, très important, le banquier Pergo et un autre banquier Genevois qui s'appelle Delesser, Pergo, c'est un Neuchâtelois, sont là parmi les gens les plus incandescents qui ont ramassé des fusils et qu'ils les distribuent aux gens qui passent devant chez eux. Vous avez Boscari qui est un agent de change et un futur membre de l'Assemblée législative, agent de change, qui lui aussi ne va pas se battre, ce n'est pas convenable, mais distribue des fusils. Alors ça y est, le 14 juillet, l'euro a reculé, on a rappelé Necker, on a gagné. Attention, on a gagné avec un grand risque, on a armé la plèbe. Qu'est-ce qu'elle va faire de ses fusils ? Alors il faut lui reprendre ses fusils. Et on a trouvé un truc admirable et en effet qui va réussir tout de suite. On avait distribué gratuitement ses fusils à la petite plèbe. On va les lui racheter pour 40 sous. Alors la plupart des fusils reviennent, vous comprenez, les gens qui avaient touché un fusil pour rien et on leur dit si vous rendez le fusil vous avez 40 sous, ils rendent leur fusil aux trois armées comme on a peur que ça leur ait donné de mauvaises idées. On va constituer tout de suite dès le 15 juillet ce que l'on appelle d'abord une milice bourgeoise puis le mot paraît tout de même trop nu. On appellera ça une garde nationale et la garde nationale sera une armée supplétie pour faire tenir tranquille les pauvres. Et cette garde nationale se crée à Paris et se crée aussi en province. Maintenant, comme l'affaire est gagnée, on va faire une constitution. On a annoncé que tous les français devenaient des citoyens mais l'abbé Sieyès fait admettre une constitution qui divise les français en deux classes. Il y a ceux qui payent des impôts et ceux qui n'en payent pas. On appellera tout le monde citoyen pour rire mais il y aura les citoyens actifs et les citoyens passifs ça c'est un chef-d'oeuvre d'humour noir d'appeler citoyen passif puisque le passif c'est lui qui n'a pas le droit de vote. Alors en somme il n'y a que les possédants ou demi-possédants puisqu'ils ont un petit peu d'argent qui auront le droit de vote. C'est ça la constitution. En plus loi Le Chapelier de mai 1693 à savoir interdiction est faite sous peine de prison.